C'est que dans une de leurs réunions, ils vont devoir débattre du fait de savoir si « enculé » est un propos homophobe. Entendu que certains couples hétéros ont cette pratique sexuelle. Ouais, c'est unique. Moi, je trouve ça très drôle d'imaginer ces gens en cravate, assis autour d'une table, très sérieux, en train de se dire « bon, les hommes, est-ce qu'enculé, on le met ? » Mais « enculé », ça veut dire « salaud » en gros, finalement. Ouais, ouais, mais… Voilà, vous avez commencé le dossier, là. Vous avez commencé ces gens très sérieux en train de débattre de ce sujet. Tu as dit quoi, Maurice ? Non, je dis que vous avez commencé le débat, en fait. C'est un peu ça qui va se passer, quoi. Les mecs vont dire « mais non, enculé, ça veut dire salaud. » Bon, en même temps… Les femmes aussi se font enculer, si on va pas là. Enfin, je sais pas, moi. Ah oui, c'est ça, le truc. Ouais, non, mais… Non, moi, ce qui m'embête, c'est l'envie de faire des règles en permanence. Je salue, pardon, celles et ceux qui regardent ma petite chemise menthe de ce soir sur la chaîne YouTube de Maurice Radiolibre. Hello ! Quel hipster, alors, Maurice, avec ses chemises, là. Ben ouais, je te dis, ça tape, celle-là, elle est bien. Elle est très, très… Un tueur en chemise, j'ai remarqué. Ah, moi, j'adore les archives aussi loin que je peux chercher. J'ai toujours adoré ça, j'adore l'élicatement. Ah ouais, non, j'avoue. C'est un fan. Mais, bon, pour en revenir à ton truc, on a tellement envie de légiférer, alors maintenant, quoi ? Et ils vont mettre des gens qui écoutent, c'est ça ? Vous avez dit « enculé, là ? » Attendez, 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 pendant le mat, il y a plein de mecs qui… Attendez, oui, vous avez dit « enculé, là ? » Allo ? Oui, la porte ! Il y a un mec à côté de moi, il vient de dire « enculé ». Bon, c'est… Il faut bien qu'ils s'occupent, les mecs. Il faut bien qu'ils justifient leur salaire, non ? Putain, c'est compliqué, quand même. C'est surtout qu'on va être confrontés à des trucs qui… Complètement, sans aucun sens. C'est-à-dire qu'ils veulent… On va sanctionner des équipes dont les supporters auront chanté ou auront dit des propos homophobes. Bon, on imagine… Je prends un exemple. Paris Saint-Germain va jouer au Havre. Le Havre met une branlée au Paris Saint-Germain. Vous avez dit « branlée, là, monsieur ? » Excusez-moi, je vous coupe. Les supporters du Paris Saint-Germain vont se mettre à chanter des propos homophobes de manière à ce que le match soit arrêté et annulé. Vous avez dit « branlée, là ? » Vous avez dit « branlée, ça, c'est pas bien. » On pourra parler de rien. Et je pense que cette espèce d'obsession qu'on a dans le monde d'aujourd'hui de légiférer, de tout contrôler… Bon, il y a les mecs qui tiennent des propos racistes ou qui font « ouh 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 », je sais pas quoi, « le singe quand c'est des blacks qui vont mettre des trucs, etc. » Si les gens de football… Non, je vais pas le dire comme ça parce qu'ils sont nombreux. Bon, les gens du football, c'est pas les locomotives de la modernité, quoi. Je crois que dans le fond, c'est plutôt eux, les primates. Ouais, puis je pense qu'à un moment, on va tellement en faire que plus personne ne sortira de chez soi, quoi. Les gens passeront leur temps à se cacher pour pouvoir parler, pour éviter justement d'être jugé, d'avoir des ennuis, d'aller… C'est le programme, hein. On s'est dit que c'était bien de faire des choses un peu surprenantes, que t'entends d'autres choses que des musiques spéciales, t'en entends un truc qui te replonge un peu. C'est bien, hein ? Maurice Radiolibre, la radio à consommer sans modération. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Eh oui. Message de Manu. 47 ans à Chicago, Illinois, USA. Donc, il y a après les photos, le message. « Hey man, je fais mon entrée dramatique. » « Ben voilà, comme tu viens de le voir, moi aussi, j'ai fini par prendre ma première belle tôle à moto sur circuit. J'ai pris un virage trop large, manque d'attention de ma part. » Bon, moi, c'est pas ma première tôle, hein, vieux. Ah 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 ! Ouais. Alors, quelques points de suture à un doigt et une belle coupure sous le mollet droit. Rien de grave, je suis loin de ton exploit et je n'aurai donc pas à recourir à la flopée de spécialistes qui se sont occupés de ton cas. Je n'ai pas compté, mais il y en avait bien plus que sept cette fois-ci. La moto, par contre, comme tu le vois, a besoin d'amour. Comme ça fait mal au cœur, ce n'est que du matos à réparer pour l'année prochaine. Très content de te réentendre et même de te voir, tu as plutôt l'air normal, ce qui nous rassure tous. Je retourne bosser. Très bonne soirée à toi et à tous. Cheers. Manu. Ben, pareil, merci d'avoir passé la tête. Ouais, 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 on fait tout ce qu'on peut, là. En ce moment, je fais un exercice de chaise. Donc, ils ont enlevé la... Ils ont enlevé la chaise et ils m'ont donné un truc. Donc, tout à l'heure, on va couper la caméra. Je vais m'asseoir sur la chaise. Mais c'est sur le fauteuil, en fait. Parce que ce n'est pas le truc haut, que j'ai le truc, là, ils l'ont retiré. Enfin, ils font des exercices. Ils m'ont mis un truc qui compte, là, au pied. C'est drôle. Bon, je te raconterai. Mais c'est super. C'est quand même top, super bien branlé. Les gens-là, ils... C'est des champions, hein. Ouais. C'est des champions. Mais bon, pour ta brelle, hein, c'est pas grave, tout ça, ça. Il faut garder toutes ces pièces-là. Il ne faut pas les jeter. Il faudra les réparer grossièrement, faire un peu de résine, tu vois, un peu de truc. Leur donner une gueule qui va bien, faire des petites attaches, des conneries. Et tu te rachètes un habillage pour que la moto soit belle. Quand tu vas faire tes répètes, tes machins, tes bricolages, tu mettras toutes tes saloperies dessus, les vieux machins pétés. Et quand tu as besoin que la moto soit jolie, tu mets le beau réservoir qui va bien et tout ça. Celui-là, tu le plâtres, tu l'emmènes chez un taulier, il va l'ouvrir en deux, bang, 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 bang. Faire le truc, ressouder, faire un petit coup de machin. Bon, ça ne va pas être très joli, mais il y aura de quoi faire. Bon, à bord, nous avons Yossi, il a 44 ans et est à Rouen. Ouais. Mais par contre, il faut que tu réagisses quand on t'entende, Yossi. Oui, oui, pardon. Bonsoir, je suis là. C'est bien de me donner un bon point. Thibaut a 28 ans, il est à Orléans. Ouais, je suis là. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. Ouais. Allez, hop, on va écouter Thibaut à Orléans. Tu parlais tout à l'heure, tu me demandais si je voulais arrêter. Ouais. Lorsqu'on te présente la vie, aujourd'hui en 2019, on te dit, les sols sont pollués. Là, je ne sais pas quoi, autour de la terre, c'est pourri. L'air n'est pas bon. L'avenir est noir. Il n'y aura pas de travail. Il y a des maladies qui te guettent. On est foutus, quoi. Tu vois, comment tu peux te dire, tu as 28 ans, comment tu peux te dire, allez, la super patate ! J'y vais, quoi ! Ce que j'ai arrêté de faire déjà, c'est d'écouter les informations, parce que ce n'est pas de l'information. Ouais. Donc, tu allumes la radio, tu écoutes, tu regardes la télé. Tu as arrêté d'écouter les médias. Ah ouais, bah oui, attends. À part entendre dire, il y a eu un incendie ici, il y a des gens qui sont morts là-bas, et puis il y a eu une étude qui montre que c'est foutu pour tout le monde. Ah non, en fait, c'est tellement anxiogène le truc, ouais, tu peux te dire que, effectivement, tu pars bosser, mais tu ne sais pas trop pourquoi, parce que ça n'a pas d'intérêt. Du coup, j'ai arrêté de faire ça, et je me rends compte que mon esprit, il est quand même beaucoup moins pollué par toute cette espèce de... Oui, mais comme le soulignait Yossi, quand tu seras excité, que tu iras voir le match de foot local, Orléans contre Malzerbe, tu seras surexcité, tu vas dire, les petits vieux CDPD, là, les mecs, tout d'un coup, tout le monde va s'arrêter, on va te mettre les pinces, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai dit ? Attendez, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est quand même ça, le monde dans lequel tu vas vivre, c'est un monde où on te surveille, on t'écoute, on t'écoute pas pour écouter, ta création, on t'écoute pour te punir. Oui, après, moi, j'ai pas de raison de m'inquiéter par rapport à ça, je suis pas du genre à crier, mais des enculés, c'est pas mon truc. Non, mais ouvre ton esprit, pense à l'exemple, simplement, j'ai en position de méditation, j'ouvre mon esprit. Voilà, ouvre ton esprit, parce qu'autrement, on va pas pouvoir discuter, si on parle que de trucs, tu vois. Méditation sur les enculés, quoi. Non, mais c'est pas ça, l'idée de l'exemple, c'est que, voilà, à un moment, tu peux te retrouver dans la liesse populaire à dire des conneries, à chanter des trucs, des choses sur les gonzesses, elle avait des gros nichons, et là, ça y est, on te met les pinces, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit nichons, ça s'est interdit. Si j'aurai une conzesse, je la drague, à part du principe que c'est du harcèlement. Alors, bon, monsieur, vous avez harcelé la demoiselle, je lui avais proposé d'aller boire un verre, il n'était pas d'accord. Bon, moi, j'attends le parallèle avec Chouananas et Dieudonné. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Non, non, on va pas parler de Dieudonné, on va pas s'en coller toutes les nuits, même s'il a son agent commercial qui est venu, là, soir. Bah oui, c'est pour ça. Je l'avais raté, la dernière fois. Il a changé, il a changé, la dernière fois, il était en direct du théâtre, ce soir, il a mis Music is my life, derrière nous. C'est le compositeur de Dieudonné. Il fait les musiques de ce spectacle. On va arrêter de m'embêter. Allez-y, l'histoire de l'honneur. Ouais. J'essaie de voir mon esprit, effectivement, c'est pas forcément radieux ce qui s'annonce, mais je me dis, après, on est en France, on aime bien parler, on aime bien dire des choses, on aime bien, dire on va mettre en place ci, on va mettre en place ça, puis au final, bon voilà, il y a une bande de mecs qui se ramènent pour caillasser des vitres de magasins. Bah, ils sont pas trop inquiets, quoi, les mecs. Ouais. Donc, je me dis, bon, déjà qu'ils ont du mal à gérer un petit groupe, alors vouloir gérer toute une société entière, bon courage, Alors, il va falloir mettre du pognon. Mais s'ils veulent mettre du pognon, il va falloir peut-être penser plus d'argent, donc il va falloir payer plus d'impôts. Mais est-ce que les Français vont vouloir payer plus d'impôts ? Bon, tu te prends la tête, tu dis. Bah non. Non, je suis en France, j'essaie de me dire que je vis dans un pays dans lequel on aime bien dire qu'on va faire plein de choses, on aime bien dire plein de choses, mais qu'on fait jamais rien. Donc, je suis pas plus inquiet que ça. Ouais. Bon. Très bien. Donc, tu n'as pas cédé à les alarmistes. T'as une maison, toi, Thibaut, si j'ai bien compris, non ? Non, je n'ai pas une maison, j'ai un appartement. Enfin, j'ai un appartement, je loue un appartement. Comment ça coûte ? Comment ça coûte dans la campagne ? T'as une étable avec ou pas ? Ou t'as juste le monde ? Ouais, il y a Marie, Marie, Joseph, puis tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, t'es près de l'église ? Ouais. Bah oui, il y a des églises partout, c'est un truc de fou. Oh là là. Le matin, j'entends le coq et... Tu vas les mettre en procès. Comment ça coûte le loyer à Orléans ? J'ai un 43 mètres carrés, c'est un T1 et je paye 550 euros. On n'est pas eu le temps d'essayer de faire pour que ce soit bien. Et comme on dit, en grandeur nature, c'est encore mieux. Je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui travaillent à Maurice Radio Libre, celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant, donc à Maurice Radio Libre, celles et ceux qui écoutent le programme, celles et ceux qui participent à l'émission. Je voudrais remercier Jérôme qui a fait un don à Maurice Radio Libre. Jérôme, qui habite en Belgique, qui a fait un don à Maurice Radio Libre et qui fait partie des donateurs réguliers. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour ton soutien, pour ta clairvoyance, puisque c'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à livrer l'émission. tous les jours du lundi au vendredi, depuis le 11 juillet 1997, c'est-à-dire depuis 22 ans. Eh, c'est pas simple, hein. On s'était moqué de nous au début, hein. Ouais, tu vois, on est encore là. Et ceux qui s'étaient moqué de nous, on sait pas où ils sont. à bord, nous avons Yossi, il a 44 ans, il est à Rouen. Présent. Nous avons Thibaut, il a 28 ans, il est à Orléans. Là, je suis là. Nous avons Mickaël, il a 37 ans, il est à Paris. On me glisse qu'on en a retrouvé sur ses vides. Ouais, la main à Mickaël de Paris. Hop. Ouais, Maurice, moi j'avance dans mes travaux donc je vais rien apporter de grandement passionnant. Ça veut dire quoi j'avance dans mes travaux ? Hum ? Vous dites, Maurice ? C'est bon de voir. Il faut boire au moins un litre et demi par jour, pour être bien. Ça veut dire quoi j'avance dans mes travaux ? Je crois que tu allais habiter dans un nouvel appartement. J'y suis là. Et donc, le gars, il vient tous les jours pour peaufiner, terminé, quoi. On a branché mon cinéma aujourd'hui, entre autres. Je comprends pas, mais ce qu'a branché ton cinéma, c'est des travaux ? Ben oui, attends, c'est avec les goulottes, les machins, l'écran de 35 kilos et compagnie. c'est intégré, c'est un cinéma, c'est intégré quoi. Comment ça ? C'est intégré, t'as gratté les murs pour faire passer les câbles, tout ça ? Oh. Le sol, non, on n'a pas grotté. Non, on les a cachés avec des goulottes. Ouais. Ça va vraiment chier. On a fait ça propre, quoi. Ouais. Bon, voilà. Entre autres, j'ai mis une petite rideau devant la fenêtre de ma douche parce qu'il y a un mec, un jeune mec qui est souvent torse nu à me regarder et en plus, il a une peinture, on dirait, on dirait, on dirait, enfin, c'est moins fort parce que ma fenêtre est ouverte, on dirait un truc de SOS suicide, tu sais, il y a des visages comme ça qui font la tronche comme ça, des visages dessinés sur une peinture et ça me met l'angoisse, tu jures ? Tu sais, et puis tu t'es dit, putain, mais attends, il y a un mec qui me regarde, un jeune mec genre avec une choucour, torse nu. Quelle ambiance ! Normalement... J'ai déjà eu ça, mais avec des nanas japonaises nues, alors ça, ça aurait pu être Alexandre, mais tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, n'abuse pas, tu vois, ne regarde pas, parce qu'en fait, c'était un mec, il louait, on était sur une petite cour et la personne louait à des touristes et tous les 3-4 jours, une fois par semaine, il y avait une personne différente. En général, c'était des nanas japonaises et j'en ai vu plein à poil, parce qu'elle ne savait pas que c'était un vis-à-vis de dingue, et d'ailleurs, souvent, un ou deux jours après, elle se rendait compte qu'il y avait une fenêtre à 3 mètres d'elle et donc là, du coup, elle fermait tout. Mais ouais, ça, c'est le problème à Paris un petit peu, c'est les cours, les vis-à-vis dans les cours. Ouais, bon. Il était bien dans... Et t'es bien dans cet appartement alors pour le moment ? T'es content ? Ouais, franchement, franchement, c'est plus haut de plafond. J'ai 8 mètres carrés en plus, donc c'est pas mal. C'est bien ça, 8 mètres carrés ? En plus, bah oui, tant clairement. Et ça, c'est sur le papier, mais en plus, on a mis les toilettes et la salle de bain dans le même endroit, donc avant, c'était séparé, donc il y a encore plus d'espace, si tu veux, au final. Ah, c'est pas terrible ça, les toilettes dans la salle de bain, c'est pas top. C'est célibataire, donc ça va ? Burk. Ah, t'as le même problème que moi, t'as le même problème que moi, j'ai été allé dans la salle de bain, c'est un peu chiant. Il y a une fenêtre, il y a une fenêtre, une fenêtre, et il y a un aspirateur, un extracteur d'air. Le BMC ? Ouais, donc bon, mais qui est bien actif, qui aspire bien. Donc ça va, tu peux y aller, avec tes... Non, ne rentrons pas dans le détail, ça va m'indisposer, je pense. Ah ouais, j'ai un estomac sensible. T'es sûr ? Non, parce qu'il y a une nanny qui veut te sucer, dans les toilettes, après que j'ai posé ma pêche, ça ne fait pas mourir. Oh, quelle horreur. Arrêtez, maintenant. Arrêtez, maintenant. C'est toi, quoi ? C'est moi ? C'est toi qui va me faire l'amour dans les toilettes, alors bon... Non, mais pas juste après, qu'il y ait quelqu'un... Tu vois, je vais dans des endroits, dans des bars, dans les bars, les mecs, ils ne s'asseyent pas pour faire caca dans les toilettes. C'est comme pour les restaurants, et tu arrives dans les toilettes et ça sent le caca, quoi. Qu'est-ce que tu fais, honnête, quoi ? Mais non, rien du tout. Tu dis on annule ? Tu dis on annule ? Ah bah oui, bien entendu. Et je l'attrape... Le projet est caduque. Une fois, à un moment, moi j'adorais, j'aime bien baiser dans les bagnoles. Et j'avais un coin dans Paris, dans le 15, bon, je peux le dire, maintenant. où j'en ai... Il y a des... Il y a une zone comme ça dans laquelle il y a des... près de la caserne, des endroits où tu peux te garer presque en double fil ou en bordel. Enfin, tu pouvais te garer là. Donc je prenais une caisse, je partais avec une gonzesse et je me mettais là et on forniquait et tout ça là, quoi. Et un jour, je ne sais pas, dans une soirée, dans un truc, il y a un mec qui vient me voir. Tu sais, t'as la musique. T'es au bar, il y a des gens, des filles, tout ça. Et il y a un mec comme ça qui me fait signer. Tout ça. Alors, j'ai fait salut. Je me dis, bon, c'est un mec qui va me prendre la tête et le mec, il vient à côté de moi. Il y avait une fille avec laquelle j'étais en train de parler et il ne me perturbe pas. Il ne me fait pas chier, tu vois, quand je suis avec la gonzesse. Alors, je me dis, bon, je le surveille comme ça du coin de l'oeil, et je me dis, bon, pour moi, c'est un mec, il a compris, il ne faut pas faire chier. Et à un moment, la fille fait, je ne sais pas quoi, tac, je me mets à, il s'approche de moi, on discute, et il me dit, ouais, tu sais, moi, en fait, je suis militaire, je travaille à la caserne dans le 15, et souvent, le soir, je suis à la surveillance et je t'ai déjà vu, parce qu'on voit très bien avec les caméras qu'il y a le long, je t'ai déjà vu en train de forniquer avec des gonzesses. Ah ! Tu lui as dit quoi ? Je lui dis, très bien, voilà, donc t'as compris qu'on s'est à mon tour en tournée de tête. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que maintenant, comme t'es pas le seul avec les gens, en fait, régulièrement qui viennent là, on est tenus d'appeler la police. Il me dit, ouais, bon, si tu me vois, tu tourneras tête. Et quelques semaines, peut-être, plus tard, je rencontre une nana, on va forniquer dans le truc et là il y a les flics qui débarquent t'es avec la lampe là tu sais t'as le bénard sur les bottes je sais comme tu lui as répondu toi aussi tu écoutes maurice radio libre tous les jours tu as un talent du temps à offrir et l'envie de mettre les mains dans le moteur viens vite et rejoins le comité des auditeurs actifs de ta radio préférée il ya forcément quelque chose pour toi toutes les infos sont sur le site en 46 ans tremblé en france membre du comité des auditeurs actifs de maurice radio libre j'écoute maurice c'est la nuit depuis 1994 je crois aussi que c'est une chance d'être bénévole pour maurice radio libre car il est rare de pouvoir apporter sa contribution à un média qu'on aime et d'avoir par conséquent la confiance de son meilleur ami maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-off de maurice radio libre période 1994 c'est parti moi je t'écoute à peu près depuis le départ presque de ton émission et ce que je trouve je trouve bien quoi parce que ça augmente au début je trouvais un peu mou quoi mais dans les derniers temps tu deviens bien quoi vieux j'ai toujours été un peu mou moi comme type c'est ma caractéristique première les gaffes c'est toi qui te ramollis tu te mets à ma vitesse arnold attention parce qu'autrement je vais te changer les amis ne vont plus te reconnaître eh t'en veux encore la suite c'est dans la boutique ça c'est de la musique ça avance bien hein il est vraiment bien ce programme elle est bien cette rencontre c'est une rencontre entre nous alors jean-laurent 51 ans de nice je sais pas d'où vient le message bonsoir maurice c'est ce truc en bas derrière toi de couleur blanc et bleu un sac de plage en oreiller non bleu ça là c'est un ils ont mis un ils m'ont mis un fauteuil de repos parce que bon faut pas que je reste trop longtemps debout depuis ma cavalcade à mon truc donc j'ai une petite petite pommade me passe la pommade mais en même temps faut pas que je reste trop pas si donc voilà on a trouvé une côte mal taillée là pour là ils m'ont retiré mon fauteuil fauteuil que je m'étais fait mettre exprès pour me mettre un truc relax que je vais utiliser tout à l'heure donc je serai obligé je dis à ceux qui me regardent sur la sur la la caméra sur youtube je serai obligé de couper un peu pour me mettre pour fermer soin j'ai baissé mon pantalon et tout ça et après ça on remettra la cam bien regardez par ici nous avons eu aussi il a 44 ans et il est à rouen c'est ça présent ouais apport tenir le choc thibault à 28 ans il est à rouen deux villes où sont passés jeanne d'arc et orléans on représente jeanne d'arc c'est lui jeanne d'arc en fait et à michael à 37 ans il est à paris soirée front national donc pourquoi soirée front national maintenant on a un fan de dieudonné qui est le qui est le bout et dont les enfants et le parrain et l'autre et c'est en mode jeanne d'arc ah oui j'avais pas pensé à la main à yossi à à rouen si c'est comme c'est lequel la celui qui cherche ses problèmes là ce soir c'est michael michael il a bien envie de se battre un peu je pense ouais ouais je sens qu'il a envie de mais pourquoi ça te gêne ça te gêne que le jean marie le pen soit le parrain des enfants de dieudonné que je le dis pas du tout bah alors quoi veux tu que ça me gêne il aime bien jean marie le pen je cherche les problèmes alors t'aimes bien jean marie le pen toi il a l'air depuis tout à l'heure on sent que tu cherches mais je t'ai déjà entendu je t'ai déjà entendu plusieurs fois sur maurice et en fait tu n'es pas de poids donc lâche l'affaire t'es pas tu n'es pas de tu fais pas le poids donc lâche l'affaire avec toi ouais ouais tu fais pas le poids bon alors j'ai la parole donc tu vas te faire donc là où je ce que je vais te dire maurice c'est que par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure aux insultes et aux antilles pendant le carnaval mais des insultes pendant le carnaval c'est tout le c'est 95% du carnaval c'est des c'est des propos c'est des gros mots c'est des propos insultants et tout donc imagine si l'état devait légiférer là dessus ça serait ça serait impossible quoi j'imagine que tu prenais un peu le carnaval aux antilles oui enfin oui quel rapport ce que j'étais en train de dire c'est que s'il est ce que l'état de légiférer sur les insultes en france les gens dans le carnaval je peux me permettre une réflexion par rapport à ça parce que non allez vas-y fais ta réflexion fait ta réflexion non mais on veut interdire des insultes dans des stades enfin je veux dire les mecs sont combien ils sont quarante mille cinquante mille peut-être dans le truc on a déjà du mal aujourd'hui et je sais pas combien il ya de femmes qui décèdent parce que se font rouer le coup par leur bec et quant à mon commissariat pour dire écoutez ouais je pense que là il ya un risque quand même pour ma vie on leur dit écoutez madame là on voudrait bien vous aider mais faut d'abord vous fassiez taper dessus parce que sinon on peut rien faire donc comment je comprends pas en fait il ya quand même un espèce de c'est pas équilibré le truc on est en train de se prendre la tête à se dire ouais il faut faut cuire des mecs qui ne prononcent que des mots finalement parce que c'est des mots alors même si une insulte c'est pas agréable mais en attendant il ya des choses beaucoup plus graves sur lesquelles je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse et on est là et on parle de ça et en fait on fait de la fumée pour rien et ça nous occupe l'esprit mais ça va pas nous tiens non je dirais pas ça je dirais que les gens en france sont plutôt agressifs en général et on l'insulte 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 assez facile à les insultes les autres assez facilement donc c'est c'est normal dans la société française de faire ça au lieu de d'essayer de changer cette cette partie culturelle qui est qui part dans un sens qui part dans un cul de sac on va interdire et interdire les les gens en france considèrent je peux je me suis un peu chicoré avec emma chevalier donc qui qui va être jugé le le 11 septembre prochain à paris pour avoir décroché le le portrait du président de la république et donc qui aujourd'hui se plaint donc j'ai écrit à cette fille en lui disant bon tu savais en décrochant le truc que tu enfreignais la loi donc aujourd'hui tu te retrouves au tribunal c'est c'est dans le sens normal des choses donc c'est pas une période tu dois te plaindre et ben pour cette personne et pour tous celles et ceux qui l'a ce qu'ils la soutiennent bah les les le fait d'être puni ou d'avoir besoin de se retrouver au tribunal pour pouvoir éventuellement être puni mais ça c'est pas normal parce que en france les gens considèrent qu'on doit être impuni quand un mec fait un excès de vitesse qui se fait arrêter sur le bord de la route il trouve que c'est anormal il dit aux flics ouais putain vous m'arrêtez moi alors qu'il ya des gens qui font truc vous n'avez pas mieux à faire parce que l'impunité c'est un truc normal en france et c'est valable pour je sais pas quoi pour nos politiciens pour l'ensemble des gens de france donc l'idée de continuer à légiférer de continuer à mettre des règlements qu'on a du mal à faire respecter et qui ne font que monter la grondée la contestation pour les gens en france quand il ya une quand et quand il ya une manifestation c'est normal pour eux de jeter de foutre le feu à une voiture de police c'est normal de défoncer les magasins c'est normal de de démonter les abribus ou d'attaquer les cafés d'attaquer les gens en général c'est c'est la société française est la corrélation entre l'application de la loi est ce que la loi dit en fait c'est à dire qu'on écrit des lois pour écrire des lois mais au final on les applique pas quoi on s'en fout non je dirais pas ça il ya des gens qui tentent de faire appliquer la loi mais les gens considèrent que qu'ils n'ont pas respecter la loi qu'il n'y a pas de raison pour qu'on leur fasse respecter la loi ils vivent en suisse tu j'étais dans le go par terre moi je veux dire tu te prends une amende carabinée c'est un autre problème parce que la violence casser les trucs il n'y a rien qui justifie ça quoi il n'y a rien qui justifie ça et ceux qui essayent de justifier cette violence là ils se n'ont même l'opinion publique ne leur donne pas raison donc il ya une différence entre casser le matériel faire des choses vraiment répréhensible et puis un champ dans les tribunes d'un sade de foot pas la même chose excuse moi j'ai pas compris en fait tu peux répéter s'il te plaît je disais qu'il ya une différence je disais à maurice qu'il ya une différence entre le fait de casser du matériel urbain lors de manifestations par exemple et le fait de chanter dans des stades de foot du chantier des gens non c'est pareil c'est non parce que c'est la même chose c'est la même mentalité de civisme c'est la même mentalité on dit on est en communauté c'est à dire que lorsque tu vas lorsque tu vas regarder un match de football on imagine que c'est parce que tu y vas parce que ça te fait plaisir il va parce que c'est plaisant en fait parce que c'est pas un travail d'aller regarder un match de foot tu as dépensé ton podium tu vas mais pour les gens c'est normal d'être agressif d'être prêt à se battre d'injurier les mecs qui sont sur le terrain d'essayer d'aller le plus loin possible parce que parce que voilà ils sont en groupe et qu'à partir du moment où tu es groupé tu fais ce que tu as envie de faire et il n'y a pas de règlement qui tiennent et au lieu d'être moi j'habite aux états unis aux états unis la grande partie des gens pas tous la grande partie des gens respectent la loi les gens respectent la loi voilà il ya une loi il ya un règlement bon ben ils font avec le règlement terminé pas de discussion si jamais tu respectes pas la loi on vient moi je me marre parce que au centre de new orleans c'est un immense parking qui est sur le bord du mississippi un très grand parking et c'est assez mal indiqué comme truc et c'est pas très bien éclairé donc quand tu sors en général tu prends ton monstre là parce qu'il ya beaucoup de difficultés pour se garer dans le french quarter donc tu te gares voilà et c'est marqué il ya marqué attention si jamais tu te gares et que tu mets pas le tu prends pas le ticket tu risques d'avoir tu risques d'avoir une amende et si jamais tu ne paies pas l'amende tu vas avoir un sabot et bon parfois tu es avec des gens tu claques les portières tu vas vers le bar truc après tu passes d'un bar à l'autre bar et quand tu reviens forcément tu as un sabot quoi et je me marre parce que aux états unis c'est ça fait chier mais bon tu fermes ta gueule quoi donc tu arrives tu as le sabot il ya le numéro il faut que tu payes par téléphone qui est parce que c'est deux trucs différents le mec qui enlève le sabot et la société que tu payes sont deux entités séparés ce qui fait que tu peux pas faire venir le mec et puis après l'engueuler et donc tout ça ça se passe les mecs qui t'arrachent 150 dollars quand même avec tout sourire c'est pareil en france c'est quoi la différence avec la france la seule la seule différence c'est quand en france quand il ya un truc comme ça il ya tout plein d'histoires il ya des gens qui s'enferment dans les voitures etc là tu t'enfermes pas donc là tu as le mec qui arrive sur sa petite moto il s'enferme dans les voitures il sourit il te dit qu'il fait beau et tout ça et puis il t'enlève le truc et il te dit allez bonne soirée quoi c'est que c'est comme si tu as une relation en fait très cordiale avec le mec qui vient te libérer alors qu'en france toutes les histoires de de bagnoles qui 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 enlève les voitures pour aller à la fourrière etc ça crée des histoires des trucs incroyables les mecs se mettent dans tous leurs états ils vont ils insultent les mecs etc là tu n'insultes pas les mecs les flics aux états unis tu les insultes pas tu dis pas aux mecs ouais putain vous m'arrêtez tu fais pas ça parce que les mecs ils plaquent au sol ils te mettent les menottes et ils t'emmènent au poste terminé donc ça ça donne une société qui est finalement parce que le flic il te fait peur donc une société qui est relativement apaisé en france il y a sans cesse des grèves sans cesse des contestations sans cesse des trucs des machins des gens qui cassent ou des gens qui foutent le feu sans arrêt toute l'année il ya une petite trêve pour le mois d'août là puisque les mecs n'étaient pas là mais si jamais on cherche on va trouver des trucs comme ça mais autrement c'est sans cesse sans cesse des trucs comme ça donc voilà moi je pense que on a besoin d'opérer à un changement de mentalité les gens ont besoin de se calmer ils ont besoin de comprendre que voilà vivre en société il faut qu'il y ait des règles et ses règles si on n'est pas d'accord avec ses règles il faut aller les contester là où ça se conteste et qu'il faut pas qu'il ne sert à rien de continuer à augmenter le le cash de des fabricants d'abribus et de radars tu te rends compte les radars c'est un truc je pense être l'un des rares pays au monde où on fait ça les mecs ils ont mis des radars et après on s'étonne que les impôts augmente les mecs qui saccage des radars et donc ça fait gagner du pognon mec qui les fabriquent moi si j'étais un fabricant de radars à chaque fois qu'un mec en arrachant je putain je fais péter de champagne parce que ça veut dire que tu vas en revendre un tout de suite tu vas vendre des pièces tu vas parce que c'est parce que comme enfin c'est toujours d'actualité en fait on fait pas on ne réalise toujours pas que l'état en fait c'est nous tous ça on le réalise toujours pas on part du principe que c'est un truc au dessus de nous qui nous dépasse et comme on comprend pas que finalement c'est nous tous bah on part du principe que en saccageant ce qui appartient à l'état ça va nous rendre service alors que pas du tout ça nous enfonce plus qu'autre chose ouais mais c'est un problème de c'est un problème de mentalité enfin je sais pas les gens ils doivent pas comprendre comment ça marche alors contrairement à ce que contrairement à ce que les gens pensent en france en fait vivre quand tu vis normalement il ya des dingos aux états unis il y en a plein mais quand tu vis normalement aux états unis la vie elle est vraiment zen quoi les gens sont gentils sont souriants tu peux discuter avec les mecs dans le métro dans les transports ce qui est très difficile chez nous quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un tu t'approches de la personne les mecs qui t'écoutent quoi alors que chez nous les gens ils partent en courant effectivement on va passer beaucoup de temps à montrer les massacres parce qu'il y en a les massacres les dingos qui mitraillent tout le monde aux états unis et les français ils ont envie de se dire que c'est le quotidien en fait des des gens qui veut aux états unis alors qu'en fait pas du tout il ya des masses murder il y en a pas partout il y en a pas tout le temps et le reste du temps et partout aux états unis on vit plutôt bien pas moi je trouve en tout cas qu'on y vit bien on vit plutôt aux jeunes quoi ouais c'est vrai tu fais une belle publicité pour les états unis en tout cas parce que je trouve qu'il va falloir qu'ils te donnent des thunes alors les gens je leur en donne et est à intérêt à leur donner parce que bon c'est une société brutale la société américaine mais dans laquelle si tu veux pas aller au carton dans laquelle les choses se passent se passent plutôt bien pour ceux qui habitent aux états unis et qui écoutent cette émission pour eux peuvent réagir et dire quelque chose je trouve que c'est une société qui est voilà si si t'as pas si tu ne prends pas la décision d'aller au carton personne t'emmerde jamais bon alors c'est vrai dans les embouteillages à new orleans c'est ce que j'adore expliquer il n'y a pas de d'agressivité il n'y a pas de coups de klaxon parce que les gens ont peur puisque chaque mec peut avoir un gun dans sa boîte à gants donc quand un mec te fait un truc dégueulasse tu tournes la tête voilà terminé tu te bats pas comme ça tu rentres chez toi c'est mieux que de prendre une balle quoi donc voilà c'est chacun chacun son idéal j'ai envie de te dire quel est ton idéal toi toi tu aimes bien l'idée de se battre de se traiter à la circulation putain certainement pas certainement pas les états unis c'est certainement pas mon idéal qu'est ce qui qui déplaît je sais pas les américains ils sont ils ont ils ont d'énormes qualités je salue domenico tu n'es pas d'accord bien vite ajoute maurice.usa sur skype qui discute à l'écrit sur notre chat qui fait partie de ces gens qui soutiennent notre radio depuis longtemps ouais pas simple les gens en france détestent détestent ils en france aujourd'hui n'a pas j'y étais il n'y a pas très longtemps il ya tous les magasins toutes les fêtes tout est en anglais on a un prof de piano là un prof de piano il est en france un mec sur sa porte il a marqué music is my life n'a pas marqué la musique est ma vie parce que les français ils font que des trucs en anglais partout tu veux acheter des pâtes au centre leclerc il faut que tu passes par le drive attention c'est pas de drive c'est le drive faut que tu prennes le drive et en même temps les français ça les énerve qu'on puisse leur dire que les états unis c'est bien ça les fait chier quoi ça les met en colère quoi il existe putain ça les excite parce que parce que pour eux on n'a pas le droit de dire ça voilà pas le droit de dire ça parce que que le français il veut râler dans son pays et dire que rien n'y va mais il veut pas qu'il y ait des gens qui disent tu sais je suis allé ailleurs et c'est bien l'annonce à bord nous avons forcément si vous parlez quand c'est pas votre tour s'est mis à la porte à bord nous avons jessi yossi pardon yossi il a pardonnez moi yossi il a 44 ans il est à rouen bon ça présent bas thibault à 28 ans et il est à orléans je suis là michael à 37 ans il est à paris les gens en france détestent on leur dise que l'amérique c'est bien en france quand tu vas t'installer tu as t'installer quelque part on t'installer par michael il vient d'arriver dans son nouveau truc il a son voisin qui le guette par la douche et assez rapidement et il va se prendre la tête avec ses voisins quelqu'un qui va lui dire oui mais bon attendez vous votre musique de sauvage jusqu'à je sais pas quelle heure en moi c'est le home cinéma et vos basses là vous croyez où j'avais sept ans que je suis aux états unis personne ne m'emmerde jamais je jure jamais on est parfois je discute avec des gens avec lequel je sors tout ça me dit c'est marrant tu quand tu fais un truc qui est pas qu'il faut pas faire quoi il ya quelqu'un qui gentiment te dit ayons ça faut pas trop le faire si tu vois tu fais ton barbecue ça fait beaucoup de fumée personne vient de faire chier on te dit non mais c'est normal c'est le barbecue ça fait de la fumée mais qui ferme leurs fenêtres s'il ya du zef que ça rentre chez eux en france ça fait un cirque mon pote je peux même pas imaginer parce que ce que l'on voit dans l'actualité en france c'est la réalité c'est à dire c'est ces prises de tête quotidienne et cette non acceptation le fait de pas pouvoir entendre que oui ailleurs oui je suis allé en espagne c'était super ouais mais si c'était si bien tu as qu'à y rester pardon allez-y je crois qu'il est chaud bouillant là vas-y aussi on voit la purée là ne casse rien vous avez besoin pour bosser demain attention alors première chose je ne t'ai jamais dit que moi que tu ne pouvais pas aimer au contraire les états unis j'ai pas dit que tu l'avais dit j'ai pas dit que tu l'avais dit j'ai pas dit que toi tu l'avais dit je l'ai dit je l'ai dit mais j'ai pas dit que c'était toi attendez je l'ai dit mais j'ai pas dit que c'était toi j'ai dit qu'en france en général les gens ne l'acceptent pas comme c'est arrivé juste après ce que j'avais dit c'est que tu parles moi à dents parce que je vois aller je te dis ma boîte mail non allez je te la lis pas allez vas-y je peux dire les mecs qui sont énervés oui dis donc tout ça donc moi je peux comprendre qu'on soit attiré par les états unis personnellement moi aussi je suis très heureux en france et contrairement à toi moi j'aime beaucoup les français j'aime beaucoup échanger avec eux les gens avec qui je travaille ils sont fatigants les gens chez nous ah non 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 les gens chez nous sont très fatigants non non tu te rends mais en fait c'est ça le problème c'est qu'on s'habitue et en fait non c'est vrai c'est vrai on s'habitue tu trouves normal en france de te confronter aux mecs qui vend les timbres tu vas pour acheter des timbres bonjour en plus de ça j'aime bien la poste en général en france c'est assez bien branlée et que les gens sont plutôt sympa mais bon mais où avec le mec qui vend les boulons tu vas tu dis bonjour monsieur je voudrais acheter les boulons le mec il dit non il y en a pas il ya cette cette espèce de confrontation permanente entre les gens qui veulent montrer qu'ils ont de la personnalité des gens partout tout le temps veut le montrer ça c'est comme tout à l'heure à l'eau remélange demande des portes battantes maurice le mec il me dit ah bah non mais non mais il va falloir commander oui oui en fait ouais je suis dans l'espèce de rapport de force il y a un peu un côté genre ah bah non on n'a pas ça ça pour ça non mais non bien ce côté ah ben non est arrivé à roissy tu débarques à roissy tu sens la tension tu sens qu'avec le taxi ça va pas être facile le seul aéroport que je connais c'est les seuls aéroports que je connais dans lesquels il ya des histoires avec les taxis c'est en france tu sais tu peux aller je sais pas quoi à shanghaï à en thaïlande en afrique en afrique c'est encore plus marrant donc mais 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 il n'y a pas d'histoire avec les taxis en france il ya des histoires pas forcément avec toi mais avec le mec qui est devant parce qu'il a trop de valises parce qu'il ya trop de gens parce qu'il ya trop de machin chaud parce que le mec qui répond pas parce que c'est c'est pardonnez-moi pardonnez-moi de vous couper la parole juste pour vous dire que je dois filer merci pour tous c'est une excellente soirée salut merci autrement tu pourrais prendre de l'imodium merci merci mais moi de te donner quatre raisons pour lesquelles je considère que c'est invivable aux états unis à la première les armes en vente libre c'est insupportable c'est insupportable c'est tuerie etc c'est la méconnaissance on l'amène à marseille alors yossi 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 puissent porter des armes chez eux yossi tuer dans la rue même yossi cette idée elle est yossi yossi je suis je t'arrête en fait il n'y a pas une législation américaine qui permet à tout le monde porter des armes non je sais ça dépend des états voilà tout dépend des états et tout dépend de du comté dans lesquels tu te trouves là y'a des endroits où tu peux des endroits où tu peux pas et aux états unis les mecs ils n'ont pas ils n'ont pas l'arme à la ceinture enfin il ya des coins dans lesquels au texas c'est plus l'arme et un truc un peu plus courant mais en louisiane par exemple des mecs armés dans la rue t'envoient jamais quoi on voit très rarement très rarement t'envoie moins que des chasseurs en france par exemple et si c'est vrai c'est pas une blague tu vas tu vas moi je vais en aquitaine en france je peux qu'on s'appelle en nouvelle aquitaine en france je vois beaucoup plus de mecs avec des fusils que qu'à new orleans à new orleans je vois personne avec des fusils avec des guns et un truc il va bien qu'il ya plus de tueries aux états unis qu'en france non mais en france aux états unis pardon non parce que tu vas t'en faire les cinq dernières années tu vas comparer tu vas comparer la france aux états unis alors qu'en fait il faut comparer la france à un état des états unis parce que la france c'est tu peux comparer de l'europe aux états unis mais tu peux pas comparer la france aux états unis parce qu'effectivement la france il ya 60 millions 68 millions de personnes compare la france à un état des états unis à chacun des états des états unis et peut-être qu'à certains endroits ouais mais prends pas le texas c'est le plus grand c'est le plus grand état des états unis et qui est beaucoup plus grand que la france mais si tu prends même les tueries au texas sur les dix dernières années et que tu prends les tueries en france sur les dix dernières années attention aux chiffres va peut-être te faire peur en france tous les jours écoute moi bien en france tous les jours il ya des gens qui sont tués par balles tous les jours tous les jours on trouve des corps mutilés et c'est tous les jours mais on n'en parle pas on fait pas la mousse qu'on fait quand ça se passe aux états unis et si jamais on faisait si on rapportait au nombre d'habitants il ya des endroits aux états unis où la vie est beaucoup plus paisible dans ce domaine qu'en france à marseille tous les jours là il y en a encore un hier qui s'est fait mitrailler tous les jours il ya ou pas loin il ya des coups de mitraillette des gens qui sont tués par balle la seule chose c'est qu'en france on n'en parle pas donc oui bien sûr d'accord je continue mon deuxième point c'est le commune et j'ai pas envie moi si je vais aux états unis d'être placardé d'être saillé donc c'est noir donc j'aime le système français le système républicain qui veut qu'il dit que chaque on ne voit pas les qu'on ne distingue pas les gens en fonction de leurs couleurs et je trouve ça très bien c'est une des choses qui me gêne le plus avec les états unis le communautarisme chacun les cases chacun dans des cases et voilà et personne n'a merveille avec une différence avec une différence c'est que le fait de dire qu'un noir est noir aux états unis et qu'un asiatique est asiatique et d'origine asiatique ça permet d'en avoir aux états unis tu vas pas me croire mais il y a eu un président noir en france il n'y en a jamais eu alors effectivement en france il ya tous les noirs n'existe pas on n'a pas le droit de le dire mais si jamais tu regardes si tu regardes n'est pas non plus écoutez moi écoutez moi écoutez moi en france il n'y a eu que des présidents caucasiens depuis que la france existe pourtant il y en a il ya le communautarisme machin mais aux antilles c'est des cd basanais qui assez des africains qui ont été importés par les blancs dans les dans des îles où il y avait des indiens bah ces gens là il n'y en a pas un seul qui a été président de la france ou qui s'en est approché il n'y en a pas un seul qui a été premier ministre ne me croira pas attendez attendez j'ai pas fini j'ai pas fini monsieur monsieur oui mais c'est pas premier ministre ministre de la justice il y en a eu après attendez j'appuie sur j'appuie sur le bouton monsieur yossi parce que là oui mais c'est comme ça que je vais faire des phrases complètes j'ai appuyé là donc on ne vous entend pas vous pouvez casser un truc c'est chez vous cassez la pendule derrière arrachez les rideaux parce qu'on va les changer mais si tu si tu t'intéresses aux administrations publiques en france il n'y a pas eu un seul basané à la tête de ces de ces entreprises pourtant ah ben les écoles sont ouvertes les machins truc mais non non mais attendez vous n'êtes pas noir monsieur vous êtes un français la seule chose c'est quand il s'agit des nominations ben là oui mais non les blacos on peut pas les mettre là alors c'est très bien de dire que la france c'est mieux mais en france si tu es un basané il ya très peu de chance pour qu'un jour tu sois président du pays je te le dis moi tu pourras dire ce que tu veux moi je préfère à l'aim désir que barack obama aïe 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 j'ai envie de te dire que la comment dire les choses avancent il faut du temps pour que les choses se mettent en place et moi j'ai confiance j'ai confiance en la république je pense sincèrement que de plus en plus au sommet de l'état on va avoir de la diversité et c'est déjà et c'est déjà le cas voilà mais il n'y aura pas de président basané comme il n'y aura pas le porte-parole l'attention oui 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 au second poste oui on mettra toujours des on en mettra quelques-uns des basanés mais moins qu'il y en a dans la rue et la deuxième chose c'est que là il va y avoir le délit à la baston pour la mairie de paris et tu vas pas me croire t'es déjà allé à paris yossi paris la capitale de la france est-ce que tu as vu le nombre de basanés qui à paris et ben là il va y avoir les élections municipales il n'y a pas un seul basané qui se présente il n'y en a pas un seul pas un seul mais je sais pas c'est pour je me pose la question je me dis c'est marrant parce que ailleurs il y en a à new orleans on avait mitch qui était le maire c'était un mec un blanc un mec très marrant qui avait la pêche aujourd'hui on a eu un maire qui est une gonzesse noire à paris la mairie existe depuis jacques chirac on n'a eu que des caucasiens ah je crois que mitch c'était un mec blague non c'était non c'était mal compris non c'était un blanc c'est très marrant ok vraiment donc voilà alors on passe à la troisième si tu veux vas-y alors la troisième la sécurité sociale insupportable sécurité sociale aux états unis tu vas pas me dire le contraire si tu n'as pas les moyens de te payer une sécurité sociale privée tu étais dans la merde dans la merde parce que si tu arrives quelque chose et bien les hôpitaux ne te prendront pas en charge en france quelle que soit ta situation quelle que soit ta situation si tu arrives quelque chose tu seras pris en charge par les urgences et par l'hôpital mais c'est parce que la situation ça aussi c'est quand même mais c'est quand même incroyable mais il y a aussi ça aussi c'est une méconnaissance en fait tu penses que les états unis il ya des mecs qui sont morts sur le trottoir qui sont posés là des cadavres sur les trottoirs il ya medicaid alors non je te dis que non aux états unis il n'y a pas il n'y a pas de mort sur les sur les trottoirs il ya des gens qui meurent sur le trottoir mais on les ramasse et puis on les met là où on fait on fait la même chose en france les gens qui n'ont pas de pognon aux états unis sont pas ne sont pas ne meurent pas de leur maladie ils sont soignés il ya medicaid il ya des d'un système en fait de de soins de base comme un peu notre cmu et notre cmu n'existe pas depuis très longtemps il n'y a pas très très longtemps non plus tout ce que dit michael moore donc il faut se méfier de tout ça alors effectivement si jamais tu as un cancer et que tu n'as pas de pognon mais c'est un peu comme en france en france si tu as un cancer et tu n'as pas de pognon il ya des chances pour que tu sois pas très bien soigné quand même ah bon si tu n'as pas de mutuelle je vais dire même en france aujourd'hui si tu n'as pas de mutuelle tu n'as pas de dents dans la bouche si tu n'as pas de mutuelle tu n'as pas de lunettes tu sais comment elle rembourse les lunettes la sécurité sociale elle rembourse 1 euros 75 à oui vous avez la sécurité sociale il ya plein de gens en france qui ne voit pas et il ya plein de gens on a eu même un président qui en parlait il ya plein de gens qui n'ont pas de dents dans la bouche il ya de la création dont on est là pour parler vous je félicite jean luc qui est sur le tchat de maurice radio libre maurice radio libre point com qui qui est qui est donc devenu chef de brigade ça c'est bien ça moi j'aime bien les chefs moi les patrons ceux qui décident à ça va énerver les gens ça encore j'imagine déjà le copain yossi là il doit être sur son carnet de notes en train de m'a alors les patrons tu vas voir là dessus je vais avec ça je vais l'étouffer avec ça voici un message de claire qui a 48 ans qui est à salasota florida usc donc quelqu'un qui aux états unis alors qu'est ce qu'elle dit hey guys je confirme en tout point les propos de notre meilleur ami maurice je vis aux états unis depuis 12 ans et la vie est beaucoup plus douce qu'en france ici je peux me promener librement le sac à main négligeablement posé sur l'épaule sans craindre de me le faire arracher même chose avec le téléphone portable les filles circulent vêtue comme elles le souhaitent sans peur aucune je suis blonde aux yeux bleus j'ai et jamais personne ne m'a dit ici comme c'était cela m'est arrivé maintes fois à paris rentre chez toi sale blonde va te faire bronzer t'es trop blanche à bon cela je les remercie vous avez raison ma peau est plus jolie sous le soleil de floride et ma blondeur ne choque personne au delà de ses considérations personnelles les gens sont souriants et bienveillants alors qu'en france les voitures luxueuses sont rayées par les gens malveillants aux états unis les gens se prennent en photo à côté la réussite de chacun est admiré et encouragé pas jalousé lorsque l'on croise le regard de l'inconnu dans la rue on se salue en france la même situation des bouches à qu'est-ce qu'il ya un problème mon seul regret ne pas avoir quitté la france plus tôt France birth american by choice 21 juin 2013 proud to be an american take it easy and rock'n'roll claire ouais ça énerve les gens mais c'est vrai que je comprends que que c'est c'est difficile d'expliquer en fait que t'es vachement bien accueilli quoi que tu as des voisins souriants et des gens qui te croisent qu'ils disent bonjour et effectivement que quand quelqu'un te regarde que tu peux échanger quoi tu peux dire toi ça 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 dure effectivement ça ça ne génère pas une une amitié immédiate mais tu peux parler que quelqu'un d'une situation d'un truc tu peux rigoler que les gens que tu connais pas et puis voilà puis après les gens sont bons donc c'est une vie qui est vachement apaisé mais c'est difficile de l'expliquer aux français et c'est vrai que quand tu habites en france tu peux pas le comprendre ça tu ne peux pas le comprendre il faut pas que ça t'énerve et ouais et oui mais alors moi si je dis tout ça c'est pas juste pour faire une comparaison entre les deux pays mais c'est de dire que qu'il faut qu'il faut qu'on se réveille en france fait qu'il faut que les gens se détendent qu'il faut que les gens arrêtent de se comparer il faut que tu puisses commander un café le mec qui vend qui qui te sert le cas pardon qu'il sert un café il est il a un un complexe d'infériorité il se dit je veux pas qu'on parle comme à quelqu'un qui sert les cafés tu vois je veux qu'on respecte donc il y a cette espèce de d'obsession du respect qui se fait par la force quoi au lieu de simplement être souriant et dire bonjour qu'est ce que vous voulez si jamais tu lèves la main dans un troquer en france ça fait un scandale aux états unis tu débarques tu t'installes un truc le mec ou la gonzesse qui va te servir tu dis bonjour je m'appelle josé et c'est moi qui vais m'occuper de vous avec le sourire bon alors c'est sûr que il ne fait pas juste comme ça il le fait parce que c'est toi son patron c'est toi qui va verser le qui va lui verser une grande partie de son salaire pas tout son salaire mais une grande partie de son salaire donc ça change ça change le rapport chez nous les gens sont contents de dire non sont contents de ne pas pouvoir sont contents de ne pas avoir alors que moi j'ai passé des deux temps bon j'ai 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 les rues de new york ne sont pas ne sont pas toutes très lisses et je me suis j'ai abîmé une jante d'une de mes brelles et tu vas chez un mec qui est en fait qui ne le fait pas il te tu dis voilà bonjour je suis emmerdé là maintenant ça fait vibrer le guidon ça pose ça pose des problèmes est ce que vous faites ça donc le mec qui te dit écoute je suis vraiment désolé mais je répare pas ce genre de truc par contre attends je vais appeler le mec qui va passer trois quarts d'heure à appeler des gens pour demander tiens là j'ai un mec tu verras c'est marrant c'est un français il est rigolo les trucs avec sa moto et il a une merde est ce que tu connais quelqu'un et finalement tu vas te retrouver chez un mec qui fait des je sais pas quoi des pneus de poids lourd après la fermeture qui va qui lui a une machine et qui va essayer de l'adapter pour pouvoir te réparer ton truc une espèce de ouais de bienveillance de gentillesse d'intérêt pour l'autre qui est qui est un peu naturel en fait chez il n'y a pas la notion qui t'obsède en France de se faire avoir de je suis pas un larbin etc il faut que tu arrives à t'organiser avec ton téléphone Mickaël à bord nous avons Yossi il a 44 ans et est à Rouen salut présent professeur de piano avec une pendule de mémé Mickaël à 37 ans il est à Paris je suis là allez on va écouter le on va écouter le Mickaël pour voir ce que ça fait d'ailleurs à ce propos moi une fois j'étais avec une gonzesse que je t'avais montré à la Cam à l'époque et juste avant on avait été boire un pot on était rue d'Autteville et il y a un mec le serveur en fait il nous amène donc nos boissons et il s'assoit face à nous le mec et il dit alors alors ça va il nous fait vous faites quoi machin il voulait draguer la meuf en fait il lui plaisait tellement que il s'est dit je vais m'asseoir machin je vais la jouer au culot quoi il a pris un truc alors moi je la regardais je lui dis bon mais sinon tu fais quoi là il me dit comment ça machin je dis bah je sais pas tu fais quoi tu t'assois face à nous je suis censé t'offrir un verre ou comment ça je passe et tout machin et puis après il a fait style qu'il était appelé ailleurs machin tu vois mais il avoue que ça passait pas son siècle et une autre fois j'étais alors ça ça s'est passé à un drogue café je vais aux toilettes je reviens et je vois le je vois le mec en train de discuter avec la naine à qui j'étais et euh alors je lui tape dans le dos je fais alors on en profite pour draguer pendant que je rangeais aux toilettes alors lui il rigole comme ça connement hein et il se barre et elle me dit la meuf je suis trop choqué le gars il me demande mon numéro de téléphone et tout aucun respect quand il est revenu évidemment je lui ai passé un savon et voilà quoi et on s'est fait servir par une autre gonzesse quoi elle m'a dit mais non mais je pense pas franchement je comprends pas il est marié il a des enfants c'est encore pire ouais bon et donc voilà ouais à paris ouais bah c'est ça aussi de sortir des belles gonzesses j'ai plein d'histoires comme ça un mec un peu un peu à la maurice aussi une fois la nana elle va aux toilettes et l'autre il lui a proposé de lui tirer un coup dans les chiottes ah super elle a dit non elle a dit non alors j'étais à la table du mec il était avec sa nana je fais t'es sérieux toi de demander à tirer un coup dans les toilettes voilà moi je te dirais écoutez monsieur je suis vraiment désolé j'avais pas compris enfin je pensais qu'elle était libre qu'elle était libre enfin qu'elle pouvait prendre ses propres décisions je suis désolé je savais pas qu'elle travaillait pour vous non mais il était avec sa nana si tu veux et alors et alors alors ils ont vite régler ils se sont barrés ah bon non mais tu peux très bien moi je vais taper un petit scandale tu vois je me suis levé je suis près de la table je fais ça va ça va je te dérange pas tu peux tirer un coup donc il a nié tu vois il a dit non 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 mais pas du tout il a jamais dit ça et puis alors que moi j'aurais dit oui je suis désolé mais mais en fait je préférerais que ce soit elle qui réagisse à mon propos plutôt que toi parce que je vois pas ce que tu viens faire là dedans ah 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 tu vois ouais c'est pas grave c'est une personne à part entière ou il y a 50% dans ta poche on est plus à 2-3 points de futur près toi et moi non mais bon c'est pas des questions de bagarre c'est vraiment la meuf moi c'est euh j'en bats les couilles d'aller euh comme on dit je sais que t'asores cette écrétion mais euh ouais d'avoir des problèmes non mais tu n'as pas de raison de te battre avec quelqu'un qui fait une proposition à la fille la fille peut dire non merci je suis pas intéressé non mais c'est avec des tient tête mais tu veux jouer au con ok on peut jouer au con non mais bon de toute façon la bagarre il a eu la bonne réaction de dire non non pas du tout machin et de régler de ce bar bon oui alors que bon tu peux très bien dire non et voilà quoi tiens un message d'André 51 ans à Clichy bonsoir Maurice vous exposez des faits sans apporter l'explication il n'y a jamais eu de président noir en France savez vous quelle est la proportion de noirs en France par rapport aux USA alors aux USA il y a 15% de noirs parce qu'aux USA on peut dire qu'on est noir et compter la population noire en France on sait pas combien il y a de noirs parce qu'on a pas le droit de les gens noirs ne sont pas ne sont pas euh on ne peut pas les compter comme tu l'as dit ils n'existent pas ils n'existent pas donc je peux pas ils n'existent pas c'est une légende aux Etats-Unis c'est 15% savez vous quelle est l'orientation professionnelle choisie par les noirs en France par rapport aux USA alors je pourrais pas faire de comparaison mais je sais que dans toutes les facultés et dans toutes les écoles françaises il y a des noirs pour prendre des noirs j'avais dit des bas années moi mais aussi c'est des noirs dans toutes les si tu regardes tu vas dans n'importe quelle fac de France dans n'importe quelle école il y a des noirs voilà donc il n'y a pas de domaine parce que les gens ont une pigmentation différente dans lesquelles ils se disent ah non moi moi je veux pas faire d'école d'administration parce que je suis noir savez-vous toutes les statistiques politico-démographiques de chacun des deux pays que vous comparez donc j'ai répondu à l'ensemble de tes questions André donc voilà aux Etats-Unis c'est simple les chiffres existent et puis quand tu remplis tes trucs il y a marqué en tout le monde en fait est-ce que vous êtes noir est-ce que vous êtes blanc est-ce que vous êtes machin truc est-ce que vous êtes autre ouais c'est pas simple hein voilà c'est pas facile donc effectivement voilà on m'a déjà traité de pardon de nègre du désert ah ah bon c'est bien ça ou pas t'as pas demandé c'était bien c'est bien d'être nègre du désert ou pas ? j'en m'a pas dérangé la maille aussi de 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 Rouen je remarque souvent les gens qu'on pense que ce qui se passe à Paris c'est ce qui se passe dans toute la France ah Paris c'est c'est Paris quoi c'est une manière de vivre de penser qui est particulière et la province c'est quand même autre chose quoi euh ceci étant dit euh je vais quand même terminer mon quatrième point ou mon cinquième point je sais plus où j'en ai fait quatrième quatrième on attendait le quatrième ouais le quatrième le quatrième point c'est évidemment le principal problème qu'il y a aux Etats-Unis c'est les américains eux-mêmes les américains qui sont capables effectivement de délire un président noir mais ils sont également capables de délire des mecs comme Bush ou comme Trump quoi euh Bush qui est à l'origine de la guerre en Irak qui qui a été c'est à dire qui n'avait aucun fondement qui n'avait aucune raison d'être ça c'est ton analyse les différentes attention 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 non non il y a aussi non il y a aussi ça c'est ton analyse c'est à dire que les gens quand tu lis les les quand tu lis ce qu'écrivent les journalistes en France parce que les gens t'as toujours l'impression qu'ils ont un savoir ça c'est ton analyse en fait mais ton analyse n'est pas la vérité tout comme toi tout comme toi quand tu parles des Etats-Unis absolument mais là on est pas en train de parler de moi on est en train de parler de toi donc tu me le diras quand ce sera le moment je te dis l'analyse que tu es en train de nous livrer en nous la livrant comme si c'était la vérité ce n'est pas la vérité mais je fais pareil que toi Maurice je fais exactement la même chose je ne sais pas si tu fais exactement comme moi mais ce que tu fais là ce que tu es en train de faire là tu as l'impression que tu es en train de nous dire la vérité mais ce n'est pas la vérité c'est ton analyse je fais comme mon ami Maurice non tu crois parce que le problème c'est que tu peux pas être moi aussi c'est c'est ouais j'ai bien compris que tu essayais mais tu ne peux pas être moi et tu as oublié quelque chose chez moi c'est qu'en général quand je dis quelque chose je rappelle que c'est ce que je pense moi ce que je pense moi alors que ce que tu nous sers là c'est oui la guerre en Irak machin truc c'est la façon de de faire sur la terre il y a plein de gens qui sont pas de ton avis si tu t'intéresses aux indiens par exemple qui pensent de la guerre en Irak ben ils pensent pas la même chose que toi si tu t'intéresses à certains Américains à certains Américains ils pensent pas la même chose que toi donc ton analyse tout ce qui va découler de ton analyse ne prend le fondement que sur ce que tu penses alors tu pensais que je crois quoi je peux quand même exprimer mon analyse ici allez vas-y ouais mais rappelle toi que c'est ton analyse ne nous la livre pas comme si c'était vrai quoi j'estime que effectivement Bush était le pire l'un des pires présidents que les Etats-Unis ont eu confirmé par énormément d'intellectuels américains dont c'est pas vrai vieux c'est ton regard les Américains l'ont élu deux fois qu'est-ce que tu racontes c'était le pire d'être président machin truc américain les Américains l'ont élu deux fois qui es-tu je veux dire oui les intellectuels que tu as choisi d'écouter c'est donc comme Trump va certainement être élu une nouvelle fois ben oui parce que les Etats-Unis on a eu ce n'est pas que une population intellectuelle ou éduquée c'est aussi des bougeux qui habitent au fin fond du tel masque voilà ça c'est ça c'est ton regard et c'est la façon dont se comportent les français c'est qu'ils pensent que ceux qui pensent comme eux sont des gens éduqués intelligents etc. et ceux qui ne pensent pas comme eux sont des je sais pas quoi on a eu un mec qui est à qui est à écoute moi on a eu un mec il y a juste avant les vacances qui appelait des Etats-Unis qui est américain et qui nous a dit que pour lui Trump c'était un bon président ce mec là il est pas plus bouseux que toi il a manifestement un niveau de vie qui est parfaitement acceptable il parle anglais mais aussi français donc tu vois il a culturellement il a une épaisseur un peu plus importante que la tienne puisque je crois pas que tu parles anglais comme lui parle français et c'est pas un peu qu'est-ce que t'en fais ? qu'est-ce que t'en fais ? parce que je ben je prends le pari je prends le pari qu'est-ce que t'en fais ? mais je prends le pari tu veux que je te dise ? ce que je sais tu sais ça fait ça fait 22 ans qu'il existe ça fait 28 ans qu'il existe l'émission parce que j'en ai eu beaucoup des gens au téléphone donc je m'appuie sur mon expérience donc je sais que tu ne parles sans doute pas aussi bien l'anglais que lui parle le français résultat des courses résultat des courses et alors ? et alors ? mais tu es en train tu es en train de porter un jugement sur ce mec là en disant que c'est un bouseux que c'est un mec qui n'a pas d'éducation forcément comparé à toi et je te dis pour vous avoir entendu tous les deux que ce mec là il n'a pas un niveau intellectuel inférieur au tien et il n'a pas un niveau de connaissance inférieur au tien il a juste une façon de voir différente de toi et que toi tu le méprises parce qu'il ne pense pas comme toi on en croise des gens là-dedans je voudrais dire à Steph 38 ans de Paris que son message ne sera pas pris en considération t'imagines déjà ce que j'en pense ce que tu racontes là Pépère ouais euh je voudrais dire aussi à chez Hup 32 de Sébri ou Sabri je ne sais pas comment s'appelle ton village on ne fait pas ça non plus voilà donc si jamais tu as vraiment envie d'écouter de la musique écoute tes disques à bord nous savons Yoshi il a 44 ans il est à Rouen aïe 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 guenc guenc enfin siens il y a une masse il y a une masse guenc guenc non c'est bon c'est fini plus je fais rien euh Mickaël a a 37 ans il est à Paris ouais ouais t'es pas sûr regarde par la fenêtre si ça fait pimpon pimpon ça veut dire que t'es à Paris Yoshi ou Mickaël je sais pas il y a une masse là ça fait guenc 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 attention c'est très désagréable j'ai un casque sur les oreilles est-ce que je t'ai déjà fait une masse dans l'histoire de cette émission euh non donc ça doit être Yoshi peut-être non 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 il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie Philippe 48 ans de Liège en Belgique Liège en Belgique aïe 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 la masse ça vient manifestement de chez Mickaël je crois ah ouais c'est chez toi que le câble est débranché mal branché voilà on fonce le dans le trou on fonce le dans le trou on fonce le dans le trou t'es sûr attends je vais faire ok on fonce le dans le trou on va tenter quelque chose ok j'ai des câbles de remplacement bon très bien ne bricole pas trop que ce soit pas trop désagréable on va écouter Philippe à Liège en Belgique pour voir ce que ça fait ouais bah salut à toi et bon retour merci c'est la première fois que j'appelle depuis le départ bah voilà bon moi c'est vrai que sur le sujet j'avais envie d'appeler parce que bon je vais pas parler des Etats-Unis parce que bon je vais pas faire la comparaison aux Etats-Unis je connais pas bien les Etats-Unis mais il y a un truc qui m'embête un petit peu si par exemple on regarde les médias si tu vas regarder les médias à Liège bah c'est une catastrophe cette semaine bon voilà t'as un mec qui s'est pris un coup de couteau dans le dos t'as des salopards qui ont foutu des coups dans des saucisses qu'ils ont foutu dans des parcs où il y a des chiens qui se promènent où il y a des promeneurs t'as que des informations dégueulasses et moi qui vis pourtant dans cette ville donc imagine un français qui va regarder les informations sur Liège il va se dire mais mon dieu quelle ville de merde c'est horrible il se passe des trucs et c'est un peu le parallèle avec ce qui se passe dans les médias en France ah la France devient ceci t'entends Natacha Polony la France devient plus sauvage mais est-ce que c'est pas le rôle des médias aussi de toujours focaliser sur les faits divers qui te font ça en avant alors quand même c'est pas le quotidien des gens quoi j'ai l'impression d'être décalé par rapport à ce que je vis au quotidien et ce que je lis dans les médias quoi alors moi je suis un peu d'accord avec toi et un peu pas d'accord c'est à dire que effectivement aujourd'hui on a besoin on est noyé pas qu'en France ou qu'en Belgique mais on est noyé par l'information noyé, noyé il y a que ça l'information et la pub harcelé par la pub et noyé par l'information mais toujours est-il que c'est vrai que quand tu es dans une grande ville de France tu peux pas te balader avec ton téléphone portable à la main et sans doute bon ça fait longtemps que ça fait un moment que je suis pas allé en Belgique et sans doute dans la plupart des quartiers de Bruxelles et au centre-ville de Liège ça doit être pareil tu peux pas te balader avec ton téléphone à la main parce que tu risques de te le faire arracher par quelqu'un tu vois ? bah ça a un petit peu changé ça Maurice quand même à Paris enfin bon oui parce que je ne vois pas il faut pas avoir le dernier téléphone disons faut pas avoir le dernier téléphone tu peux pas je ne fais pratiquement pas d'agression au quotidien quoi je passe toutes mes journées en ville parce que je travaille en pleine ville c'est très rare que je vois une agression c'est déjà privé forcément d'accord mais il y a quand même j'imagine à Liège alors je connais pas suffisamment bien Liège pour en parler mais j'imagine à Liège comme ailleurs il y a quand même un degré de délinquance qui est beaucoup plus important qu'il y a 30 ans parce que aujourd'hui un mec il va t'arracher ton téléphone portable et se casser avec si jamais il est arrêté par la police à Paris à Rouen ou à Liège en gros deux jours après il est dehors si c'est pas le jour même on lui dit truc et puis on l'invite à venir au tribunal et c'est juste toi qui a plus ton téléphone quoi ça s'arrête là et c'est juste toi qui a eu peur et c'est juste toi qui a vécu un truc un peu traumatisant parce qu'on t'a arraché un truc dans les mains et on est parti si on t'a pas mis une tarte dans la gueule le truc qui a changé depuis 30 ans c'est que avant on ne voyait pas des flics maintenant c'est vrai qu'on en voit il y a beaucoup de flics qui se baladent ah bah Paris il y en a plus figure toi qu'il y en a plus il y a beaucoup de caméras maintenant ils ont mis plein de caméras mais maintenant il y a plus de flics il y a des militaires par contre je vois plus de militaires par jour que des policiers alors on voit les voitures bien sûr circuler de police mais on voit plus voilà des policiers qui se baladent quand t'arrives moi j'étais à Paris il y a 15 jours ou 3 semaines quand tu te balades t'entends quand même les annonces des pickpockets sont arrivés dans la ville machin truc serre ton sac contre toi tu vois bon c'est quand même un truc ou dans le métro ont été signalés dans cette station tu sais t'as tout le monde qui se regarde bon ça veut quand même dire que l'institution s'est rendu compte qu'elle pouvait pas continuer à laisser les gens se balader impunément tu vois comme ça ou tranquillement dans la ville parce qu'il y a quand même un certain danger et la fraude au métro Maurice c'est pas magnifique la fraude au métro en France à Paris oui ça par exemple c'est un truc incroyable quoi hallucinant quoi il y a des caméras partout donc il pourrait verbaliser tout le monde et les gens continuent à sauter voilà parce que bon c'est l'impunité dont je parlais dont je parlais au départ et donc moi si je dis tout ça c'est pas juste pour dire et puis après on s'en va c'est parce que je pense qu'il faut qu'il y ait contrairement à ce que Yossi avait l'air d'avancer je pense qu'on a besoin qu'il y a besoin d'une prise de conscience pour sortir de ça pour que ça s'arrête quoi que les gens se disent on ne peut pas continuer à être comme ça si je suis serveur je suis serveur donc je sers des cafés quand on m'appelle pour que je serve un café je sers un café comme si tu veux vivre un rapport normal avec un garçon de café en France il faut que tu ailles dans un truc où le café est à 10 balles si tu vas dans un truc où le café est à 10 balles là le mec quand tu l'appelles il te fait pas de remarques il est pas tendu voilà il te sert ton café oui monsieur ou bien que ce soit le gérant Maurice souvent quand c'est le gérant il est plus sympa que quand c'est le garçon de café tout dépend du gérant tout dépend de comment il te regarde mais bon quand c'est ton boucler à toi quand même t'as tendance à mettre plus de coeur que le ouais ça c'est encore autre chose mais peut-être que ce genre de fait divers aussi arrivait il y a 30 ans mais qu'on n'en parlait pas parce que c'est je trouve que ça va être vraiment l'opposé que tout ce que vous dites mais je trouve que les gens sont plus plus calme maintenant justement j'avais plus peur moi quand j'étais plus jeune ah non pas du tout pas du tout en tout cas moi quand je viens en France je trouve que les gens sont pas du tout calme tu assistes forcément à une scène de dispute au moins une scène dans la demi-heure où tu as mis les pieds en France une altercation quoi une altercation un truc où les gens se prennent la tête où il y en a un qui claque une portière des gens qui se parlent au loin c'est systématique et Yossi va dire oui en province truc en province aussi en province c'est pire les gens sont pires qu'à Paris en province les gens ils s'arrêtent dans les rangs points pour mettre des coups moi je veux boire des cafés je veux boire des cafés qu'est-ce que t'as fait avec ton micro là Yossi on t'entendait bien tout à l'heure qu'est-ce que t'as bricolé là on t'entend plus là on m'entend ? voilà c'est ton truc qui déconne non on t'entend plus comme tout à l'heure tout à l'heure on t'entendait parfaitement bien je sais pas ce que t'as inventé là moi je m'ennuie à changer les câbles et tout ça se trouve c'est lui là ah ouais ça se trouve c'était moi en fait là on m'entend plus ouais enfin on t'entend mais c'est tout à l'heure on t'entendait très bien je sais pas ce que t'as bricolé il faut que j'en achète un autre je vais acheter ça demain donc si je comprends bien donc pour vous les médias français n'exagèrent pas c'est la réalité qu'ils mettent en vrai quoi c'est-à-dire qu'effectivement les médias pas que français les médias au sens général ont besoin de sortir des histoires parce que les gens sont friands de ça donc les mettent les mettre très en avant mais dans le même temps dans le même temps le nombre de faits d'agressions est quand même en augmentation vachement important quoi c'est très important je sais pas si on peut se baser sur ça parce qu'avant les je sais pas on recensait peut-être pas autant les agressions les machins tout ça il y a peut-être une plus de conscience plus récente qui fait que maintenant en récent quand on entend faire toujours des différences à ce qui se passait il y a 20 ans ou 30 ans c'était plus calme je suis pas convaincu de ça écoute il n'y a qu'à demander à ceux attendez il n'y a qu'à demander à celles et ceux qui écoutent maintenant est-ce que parmi toutes les personnes qui écoutent est-ce que quelqu'un s'est déjà fait piquer son téléphone son portefeuille a déjà eu l'occasion de s'engueuler avec quelqu'un dans la rue gratuitement enfin comme ça quelqu'un qui connaît pas est-ce que c'est arrivé si ça vous est arrivé dites simplement oui ceux qui sont par exemple sur le chat de Maurice Radiolibre dites oui si ça vous est arrivé voilà ça m'est arrivé il y a 4 ans quoi il y a un emmerdeur qui a voulu me prendre mon téléphone j'ai dit non mais bon ça n'a pas tourné jusqu'au baston c'est juste que il m'a bloqué le chemin il m'a empêché de passer il voulait absolument mon téléphone il dit non je m'attendais à devoir me battre finalement il m'a foutu la paix il est parti et ça t'a dit il y a 4 ans quoi c'est la seule anecdote qui a voilà bien sûr qu'on a tous eu forcément des engueulades avec des gens déjà en sortie des trucs comme ça mais même des trucs qui datent il y a des années et des années donc voilà il t'a touché le mec ou pas ? non il m'a pas touché il me bloquait juste le chemin d'abord il avait fait le coup enfin il l'avait laissé tomber une bague par terre il me montre le truc par terre je le ramasse je vois que c'est une bague moi je veux lui rendre comme ça mais bon c'était à loup c'était un ouf je ramasse là ta bague ouais non moi j'ai ramassé la bague je veux lui rendre je sais pas s'il avait un problème ou quoi et au moment de lui rendre si tu veux il me l'apprend pas il me regardait de travers et puis il me demandait du fric il me demandait 5 euros ou 10 euros je sais pas quoi je lui dis désolé j'ai pas de sous je voulais lui rendre sa bague toujours puis là il s'appelait Maurice non ? le mec il avait une bague il lui demandait de l'argent ? mais est-ce qu'il fournissait une prestation de qualité avec du personnel en te demandant 3 francs 6 sous ? ça c'est une histoire de bague j'ai pas compris parce qu'après je lui ai rendu il a quand même pris la bague il est parti j'ai l'impression que c'est lui qui avait laissé tomber la bague et qui choisissait ce prétexte là pour m'interpeller quoi pour dire que tu devais de l'oseille parce que t'as pris la bague ? ouais quelque chose comme ça quoi c'est vrai que c'était très bizarre et bon voilà à partir du moment il m'a demandé mon téléphone moi je disais non on y a du pognon ou quoi que ce soit il voulait avancer c'est foutu devant moi il aurait l'air d'assister je voyais bien à son genre à ce moment là j'ai commencé à avoir la pouille j'ai pas lâché l'affaire j'ai dit non mon téléphone il va rester dans ma poche j'en ai rien à foutre si tu veux te battre il est parti bon c'est vrai qu'après t'es un peu énervé tu te dis putain c'est quoi ce connard mais forcément si tu t'es mis en mode psychologique à te dire bon là je suis prêt à me taper forcément t'es un peu eh oui parce que là je voyais bien au style du mec voilà quoi il t'empêche de passer tu veux avancer le mec il se fout devant toi bon bah t'as compris quoi tu te dis bon tu étais un jeune et j'étais beaucoup jeune non une trentaine d'années comme ça quoi je vais pas demander son âge je vous ai pas je vous ai pas un reportage moi j'ai essayé de tracer et puis bon voilà j'ai pas su passer mais bon mais ça date d'il y a 4 ans donc forcément oui je me doute bien qu'il y a des gens qui ont forcément vécu des agressions c'est à dire que c'est à dire que avant des gens qui avaient été agressés tu connaissais l'ami d'un ami qui disaient qu'il s'était fait voler ou qui est etc aujourd'hui on a tous dans un au premier dans notre premier cercle si c'est pas nous même déjà vécu quelqu'un alors bon moi on a jamais essayé de m'arracher mon téléphone mais on m'a déjà volé des motos tu vois bon devant la radio d'ailleurs pendant l'émission enculé c'est même arrivé en Angleterre c'est le même temps t'as pas braqué ta moto non non mais non non on va pas piquer ma moto pendant que j'étais dessus mais enfin bon on a tous vécu des choses comme ça en fait des choses qui sont de ces choses que l'on que l'on rapporte et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on va sortir on réfléchit avant de sortir quoi tu mets pas n'importe quelle montre quand tu vas dans n'importe quel bar etc alors Yossi dis non lui aujourd'hui Mickaël et Yossi vous avez peur de sortir de vous balader en rue mais pas du tout aïe moi sérieux j'entends que vous écoutez là j'ai l'impression d'être sur une autre planète quoi sérieux on dirait que moi je suis pas du tout dans un sentiment j'ai pas du tout le sentiment d'être dans de l'insécurité j'ai connu moi j'ai connu l'insécurité moi j'ai grandi en Guadeloupe où le taux de meurtre est hyper élevé où il y a où il y a du trafic de drogue de crack de marijuana parce que nous on a pas tout ça tu crois non mais par rapport à la situation géographique des Antilles à côté de en Amérique centrale et ben c'est un endroit où ça traficote où ça passe t'as déjà entendu parler de la French ? non donc tout ça pour dire que je sais ce que c'est que l'insécurité je suis désolé je suis désolé quand il fait que je suis à Rouen j'ai jamais eu le temps il y avait quelque chose on t'entend hyper mal et quand je demande un café à quel serveur il me sert mon café tranquille quoi je sais pas je vous entends parler je vous entends parler je vous entends parler mais moi c'est pas un monde que je connais le monde que vous décrivez là je suis désolé mon Dieu je me reconnais pas tu es un petit peu comme moi tu te dis que les médias exagèrent que t'as l'impression d'assister à une autre planète écoute moi je trouve ça je connais pas je trouve que Maurice exagère c'est pas pareil moi je connais pas suffisamment bien Rouen si effectivement à Rouen il y a pas d'arrachage de téléphone portable et si effectivement les gens se disputent pas dans la rue c'est formidable c'est là-bas que je vais acheter un appartement il y en a peut-être c'est pas qu'il y en a peut-être c'est pas qu'il y en a peut-être même si toi tu tournes la tête quand il se passe quelque chose ça se passe ça existe même si tu ne te rends pas compte qu'il y a des manifestations quasiment tous les jours en France ben je suis désolé Yossi tu ne les vois pas parce que tu regardes ton téléphone portable ou que tu penses à la Guadeloupe mais en fait il y en a il y a des manifestations tous les jours il y a des gens qui font qui pètent les abribus partout il y a des gens qui coupent qui découpent les radars sur les bords de route tous les jours en France alors peut-être qu'à Rouen là où tu es toi dans le coin où tu es tout le monde est joli tout le monde est gentil etc mais je suis un peu désolé de te dire que que c'est juste toi qui tourne le dos en fait à la réalité bon et tu n'as pas le profil de victime il y a aussi ce que tu décris Maurice c'est juste la vie quoi ben non justement c'est juste des choses que se font dans la vie normale justement pas c'est exact tu dis exactement ce que j'essayais de te mettre sous le nez hier tout à l'heure c'est en France on considère que c'est normal alors que non ce n'est pas normal je te le dis ce n'est pas normal tu as une gonzesse qui t'a envoyé un truc aux Etats-Unis elle te dit bah oui moi je peux me balader avec mon sac j'ai pas peur qu'on me frôle qu'on m'arrache mon sac tous les jours en France il y a un mec hier je crois il s'est fait ils l'ont coincé dans une rue pour lui arracher l'ambassadeur de l'ambassadeur de je ne sais quel pays aux Etats-Unis je crois qui était en France le mec il s'est fait taper dessus ils lui ont volé ses affaires je croyais que vous étiez parti moi que vous avez répondu à une annonce vous aviez trouvé un autre travail ouais alors j'ai cherché un peu les j'ai un peu cherché les chiffres avant alors le nombre de chiffres est de alors c'est 2009 les chiffres que j'ai 2 millions 800 000 pour les gens qui se déclarent victimes de vols et de tentatives de vols en France 2 millions 8 pour un autre c'est rien bah tu vois il se passe rien il est super il est chouette à bord nous avons Yossi il a 44 ans il est à Rouen bonsoir salut Mickaël c'est ton bazar là qui fait un bordel insondable regarde si c'est bien branché c'est le branchement qui fait ça c'est le câble dans ton appareil branchez votre c'est à Yossi Mickaël à 37 ans c'est à Yossi que je parlais Mickaël à 37 ans il est à Paris c'est la prise j'ai fait tout ce que j'ai vu j'ai changé tous les câbles c'est très bien change toi aussi change de chaussure et nous avons Philippe ça prend un smartphone Yossi sinon ? non laisse non ne le fais pas parce que déjà ça va en se dégradant son truc donc ne lui donne pas un smartphone et Philippe très bien Philippe à 48 ans il est à Liège en Belgique ouais je suis là c'est la prise Yossi qu'il faut brancher à fond dans l'appareil c'est la prise du truc qu'世 mer哥 avec les game ça y est là c'est fait gold etc c'est marrant tout à l'heure autre chose demain ça sera mieux demain Adel ouais mais bon sinon sinon il faut que je me reconnecte sur un autre ordinateur je peux le faire non non ça va merder non non ça va me laisser laisse laisse on va faire comme ça c'est bien puis en plus ça tu as une voix de canard c'est sympa là pour qu'on puisse échanger tous les deux en plus pour moi c'est bien un avantage psychologique sur toi quand je te dis non tu me réponds ici mais si bon donc voilà il ya quand même effectivement la presse ont fait beaucoup et le système d'information parce qu'il n'y a pas que la presse le système d'information fait beaucoup autour de la délinquance etc c'est à dire que on sait chaque sac arraché on entend parler mais dans le même temps il ya quand même une augmentation notable de l'insécurité au sens général dans le pays c'est pas peut-être pas sauf à rouen bien sûr sauf là où sont autour de la du chez le prof de piano ou là c'est vraiment super mais qu'ils ont des roses dans les jardins tu as une belle bagnole tu peux la nettoyer etc mais ailleurs c'est pas le cas ailleurs c'est c'est pas le cas il ya du danger quoi et d'ailleurs j'ai un peu l'impression que les gens ont plus peur maintenant donc du coup ils sont plus calmes quand tu te balades en ville en fait c'est plus comme avant les gens maintenant ils regardent leurs pieds ils avancent voix je parle de liège à michael donc je sais pas comment ça commence à se passer à paris mais bon à liège c'est comme ça que ça se passe que tu vois les gens ils font leur truc et a plus d'histoires comme avant parce que c'est vrai qu'avant il y avait il y avait du baston même je trouve même les les toxicos sont discrets sont d'une discrétion alors qu'avant une trébuchet dessus dans tu les vois mais il t'emmerde pas quoi il te les voit ils sont là mais c'est je trouve que c'était pire avant j'ai pas peut-être parce qu'il ya la présence de policières à liège peut-être s'il y en a plus à paris là je sais pas c'est différent mais moi je trouve que les médias en font quand même beaucoup il récupère quand même beaucoup dès qu'il y a une saloperie évidemment alors tout le monde monte au créneau créé des débats touche le camp machin et ça prend des proportions voilà quoi ça mais j'ai un peu l'impression qu'outil en france c'est un peu ça c'est un peu le système journalistique qui veut ça c'est que ça y est c'est récupéré c'est mon france tout est à tous les chroniqueurs qui se donnent à coeur joie bon maintenant tu peux pas ne pas dire à quelqu'un qui s'est fait agresser votre truc c'est un truc mineur on va pas en parler sauf sauf si tu rencontres yossi aussi de dire au mec bon allez t'as pas une tarte dans la gueule tu fais racher ton téléphone tu vas pas nous faire chier il s'est rien passé allez viens t'asseoir on va commander un café les médias ils passent plutôt sous silence au contraire aux états unis où c'est non-stop non-stop l'impression qu'un meurtre des deux mondes parce que en france j'ai l'impression qu'à des directives dire bon en fait trop si les médias français vont vont parler des états unis et vont parler des faits divers aux états unis bah au tout ça par contre des éditions spéciales de 4 heures sur la tuerie dans une école qui se passe un chat ça c'est sûr par contre il ya une tuerie à marseille feront jamais d'édition de 4 heures c'est sûr bah oui bien sûr oui c'est vrai aussi mais si on fait si on relaie les tous les faits divers qui se passe aux états unis on va tout on va vite crier au scandale à l'anti-américanisme on critique l'amérique machin dis pas ça malheureux dis pas ça je n'ai pas entendu maurice alors non je pense que non c'est pas ça c'est ce que tu aimerais m'avoir entendu dire yossi t'aimerais m'avoir entendu mais j'ai pas dit ça j'ai dit que tu n'avais pas le sentiment quand tu prends le métro à new york par exemple t'as pas t'as pas t'as pas l'attention que tu as dans le métro à paris les fous et tous ceux et toutes celles et ceux qui qui ont pris le métro à york tu diront la même chose tapas pourtant c'est un vieux métro un peu inquiétant c'est pas le joli métro qu'on a à paris les gens gueulent après le métro à paris métro de paris c'est très joli comparé à celui de new york du new york c'est un vieux truc il ya des machins sombre c'est que c'est quand même pas pas très beau mais t'as pas le sentiment que tu veux que tu vas te faire taper dessus ou agresser alors je voudrais présenter officiellement mes excuses parce que il se trouve que je n'ai pas le sentiment quand je sors dans ma ville que je vais me faire agresser alors peut-être que sincèrement je suis vraiment dit apparemment ça t'embête mais mais non il aussi ça il aussi ça ne m'embête pas je présente officiellement mais non il aussi c'est un numéro de théâtre qui est de bas niveau qui marchera pas bien qui marche peut-être à rouen mais qui marchera pas bien ici que toi tu n'es pas le sentiment que tu es que parce qu'il ne t'est rien arrivé en fait voilà en gros c'est ça c'était un mec auquel il n'est rien arrivé donc tu as l'impression qu'il ne se passe rien mais je te dis dans la réalité c'est qu'il ne t'est rien arrivé donc tant qu'il ne t'est rien arrivé tu sais c'est que c'est comme tous les gens qui pendant très longtemps on a accepté que les mecs qui vivaient dans et on accepte encore d'ailleurs que les mecs qui vivent dans une barre d'immeubles supportent les connards qui sont toute la nuit en bas qui pissent dans leur boîte aux lettres qui mettent des trucs dans l'escalier etc parce que ceux auxquels il s'adressait en disant voilà nous on peut pas rentrer chez vous chez nous quand on veut il ya des mecs en bas il leur disait mais non mais bon attendez c'est un épiphénomène c'est un petit truc chez vous etc parce qu'ils ne l'avaient jamais vécu le jour où ces gens là ont vécu des incivilités sur la porte de leur immeuble alors là ils ont commencé à se dire oui oui il se passe des choses il faut qu'on réagisse et ils ont fait mettre des des flics dans la rue t'es un garçon et c'est très bien je trouve ça génial t'es un mec auquel il n'est rien arrivé jusque là tu n'as pas été adressé officielle maurice le nombre de crimes et délits pour la ville de rouen l'an dernier il y en a eu 5500 crimes voilà sauf que il ya eu 5500 crimes mais pour lui aussi il n'a pas eu pourquoi mais parce que tu as le sentiment que comme toi donne les chiffres de la nouvelle orléans va rigoler non mais alors c'est beaucoup plus grand la nouvelle orléans voyons non mais je et alors c'est c'est pas ça qui va changer ton propre sentiment de danger on parle de toi là on est on n'est pas en train de parler de la nouvelle orléans on parle de toi tu nous dis moi j'ai pas le sentiment etc et je dis c'est vrai je te crois quand tu dis ça c'est simplement qu'il n'était rien arrivé le seul danger de ce comportement là c'est ce que je photographiais tout à l'heure c'est que tu vas changer ton fusil d'épaule je te le souhaite pas s'il t'arrive quelque chose là tu vas aller au commissariat tu vas dire tu vas faire plein de machin mais contrairement à ce que tu imagines il ne t'est rien arrivé mais il y a des choses il ya eu 5500 crimes à rond d'après ce que vient de dire michael tout à l'heure je sais pas quoi il ya quelques années il se passe l'année dernière et cambriolage en hausse de 3% donc donc voilà tu peux pas faire une règle autour de ça la règle réelle c'est qu'il y a beaucoup plus d'agression aujourd'hui dans le pays et même là où tu habites il y en a beaucoup plus qu'il qui en avait on n'est pas en train de parler de moi on parle de toi tu me dis oui tu nous as fait voilà je t'ai expliqué j'ai bien entendu c'est juste tu sais c'est un peu comme si tu disais on n'a pas besoin de mettre d'extincteur dans l'immeuble parce qu'on n'a jamais eu de feu je sais pas pourquoi vous vous excitez c'est pas la peine on met pas d'extincteur et on met pas d'extincteur parce que toi tu n'as jamais vécu le feu c'est exactement ce que tu es en train de faire voilà je te dis et on te dit contrairement à ce que à ton sentiment mais même si moi je suis je comprends il n'est rien arrivé donc tu as l'impression qu'il se passe rien je te dis contrairement à ce que tu crois ben en fait il se passe des trucs contrairement à ce que ça m'arrive par le fait du laxisme des autorités ce qui se passe non ça se passait également il ya cinq ans il ya dix ans il ya 15 ans non non il aussi non c'est en augmentation le nombre de victimes de coups et blessures en hausse de 141% sur 20 ans c'est en augmentation il y en a plus aussi c'est juste le risque attendez 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 victimes de coups et blessures à rouen c'est une sur 259 bon ça va c'est pas beaucoup mais bon faut pas sortir beaucoup comme il aussi il sort pas beaucoup c'est pour ça mais je sors la nuit et tout j'ai aussi ce que je veux ce que ce que je veux te dire attendez j'appuie sur le bouton bas ce que je veux te dire c'est que contrairement à ce que tu imagines et là je reviens à mon sujet global il faut que les gens se rendent compte de ce qui se passe et qu'ils réagissent parce qu'effectivement en faisant comme toi on dit ben non il se passe rien donc on prend pas de mesure ben non il n'y a pas il ya pas beaucoup d'incendie donc on met pas d'extincteur non monsieur contrairement à ce que vous croyez dans votre immeuble il n'y a jamais eu d'incendie mais il y en a plus aujourd'hui qui en avait hier il ya beaucoup plus de départ de feu donc il faut mettre des extincteurs et pour que l'on puisse réduire le nombre d'incendies il faut que les gens comme toi se dise attention il se passe quelque chose et que ces gens là réagissent de manière à à ce qu'on puisse changer de mentalité à ce que on puisse éduquer éduquer les gens là par exemple ils ont pris une mesure que je trouve géniale à l'école ils vont confronter les enfants au drapeau français à l'école on va mettre le drapeau bleu blanc rouge dans les classes ce ne sera plus le drapeau réservé aux gens d'extrême droite ce sera le drapeau que les gens que les enfants ont l'habitude de voir et c'est parce que on s'est rendu compte que qu'on a que les gens n'aient respecté plus ce drapeau qu'on a pris des mesures si jamais on fait comme toi on se dit non mais pas du tout moi j'ai l'impression que les gens respectent le drapeau et on ne fait rien et on continue et c'est ce qui s'est passé et on a laissé tourner le truc au point qu'on s'est rendu compte que finalement pendant très longtemps la marseillaise et le drapeau français était devenu les emblèmes des gens d'extrême droite et plus l'emblème des français en général puisque les gens ces gens là sont des aussi les français il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie c'est matt 60 ans sarasota ah bah tiens voilà c'est lui que tu considérais comme un comme un bouzeux qui avait rien dans le crâne c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as dit tu as dit que les gens qui considéraient justement tout à non monsieur non monsieur lorsque tout à l'heure on parlait de donald trump tu nous a expliqué tu nous a expliqué on a l'enregistrement que ceux qui considéraient que c'était un bon président c'était des bouzeux qui les gens qui ont voté pour lui sont en majorité et ben là là justement justement ça c'est ton analyse et je te disais c'est ton c'est ton analyse c'est ton analyse c'est ton analyse je suis bien plus renseigné que toi dans le domaine c'est ton analyse et là maintenant tu va te retrouver donc confronté à la personne dont je te parlais tout à l'heure qui nous avait dit là qui nous a dit avant les vacances qui écoute 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 ce que je suis en train de te dire parce qu'autrement tu vas oublié tu as déjà oublié ce que tu étais en train de dire tout à l'heure donc moi je te le rappelle et on l'a enregistré tu nous expliquais que les gens qui considéraient que donald trump était un bon président aux états unis c'était des bouzeux et des gens qui n'étaient pas éduqués je te faisais je te faisais la remarque et je parlais de ce monsieur qui est là qui s'appelle marc avec lequel tu vas pouvoir parler qui nous a dit avant les vacances qui trouvait que donald trump était un bon président et je t'ai dit moi tout à l'heure je t'ai dit tout à l'heure ben ce marc qu'on a entendu il n'est pas moins éduqué que toi il n'a pas moins de trucs mais le voilà donc tu vas pouvoir lui dire tout ce que tu lui disais marc c'est à toi la main bon très bien très bien bon d'abord on va vite vite faire 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 trempe un petit peu mais pas beaucoup à faire autre chose il ya 60 millions de personnes ont voté pour trop il ya plusieurs sortes de personnes des gens très intelligents et non pas intelligent c'est la moitié des électeurs aux états unis qui ont voté pour trop ils ont des raisons moi je peux faire des débats pendant toute la journée pour 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 et contre mais voilà de dire que 60 millions personnes c'est c'est des gens qui sont pas intelligents ça c'est même c'est vraiment pas un commentaire très intelligent parce qu'il ya c'est trop de personnes oui absolument j'ai voté pour lui je compte revoter pour lui et je sais que c'est si voilà j'ai des raisons là tu peux te poser une question mais de faire une remarque oui voilà mais je me rappelle que ton intervention dans une émission précédente et un petit temps où tu disais que si tu étais français tu aimais bien le front national et que aussi tu étais français actuellement qui voterait à sinon quand même oui oui j'ai évolué un petit peu ma raison principale c'était que je trouve vraiment pas de politiciens en français qui me plaît énormément mais moi j'ai toujours été contre l'idée de l'union européenne parce que j'ai c'est peut-être mon adn américain j'ai vraiment l'inversion vers la consignalisation du pouvoir et je considère que l'union européenne risque de devenir un système totalitaire et je pensais aussi économiquement la france comportait beaucoup mieux quand ils avaient son propre argent il pouvait dévaluer son argent pour pouvoir faire des exportations bon voilà j'ai toutes sortes de raisons économiques pour pas aimer une européenne bon comment je vais te dire je vais te dire précisément pourquoi j'ai voté trump la raison principale en 2016 que j'ai voté trump c'était pour voter contre à hillary clinton pourquoi je voulais voter contre contre hillary clinton il ray clinton avait organisé avec monsieur sarkozy avec destruction du pays de la libye et centaines de mille heures sur on sait pas combien de gens sont morts et on avait un pays ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-off de maurice radio libre période 1993 c'est parti maurice télanie l'inénarrable show il est là cheveux au vent avec le casque quand même les cheveux au vent mobilette mais et tout d'un coup le panneau paris oui c'est une barrière j'attends toujours ma photo d'accord voilà et à ce moment là si je peux me permettre j'aurai que je pense que tu vas te manipuler d'accord ce que ton c'est pas donc voilà sans la journée t'es où et admettons le intérêt à faire court toi autrement je te casse le téléphone sur la tête moi j'aime marie agnès et c'est tout mais encore la suite c'est dans la boutique quoi tu veux perdre 25 kg en un mois alors écoute maurice radio libre et bouge ta graisse va courir en rythme c'est un conseil de ton meilleur ami il n'y a pas que la première semaine qui gratuite profite radin c'est comme ça qu'on t'aime et toi ouais toi tu as envie d'envoyer un message audio à maurice et entendre ensuite pendant l'émission alors n'hésite plus maurice radio libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole donne de la voix et envoie ça à maurice arrobase maurice radio libre point com allez on t'attend ça va énerver le copain là qui dirait ils sont tous armés jusqu'aux dents il tire tout le temps avec leur fusil c'est une vie pourrie de merde alors que moi je sais moi je peux commander des cafés il se passe rien jusqu'au mec qui met son casque il n'entend pas les cris derrière il va passer des mecs qui se poursuivent il dit tiens il y a plein de mecs qui font du sport en plus dans mon quartier c'est super bon j'adore cette émission je te rappelle toi qui est chez toi qu'il faut aller dans la boutique de maurice radio libre dépenser du pognon qu'il faut aller acheter des je sais pas quoi des mugs acheter des podcasts acheter des émissions d'avant des best of qu'il faut acheter des t-shirts on sera une petite opération t-shirt peut-être demain si j'y pense donc garde un peu de caillasse pour de demain on va on va faire un tour sur les t-shirts et parce que en faisant ça tu tu permets à la radio de fonctionner ça permet de payer les gens qui sont là ceux qui sont là bas d'acheter du matos voilà donc fait aller à bord nous avons yossi il a à 44 ans il est à rouen nous avons michael alors regardez par là il a 37 ans et il est à paris ouais j'ai une photo dédicacée j'ai jamais reçu ah bon comment ça comment ça tu j'avais dit le sert le service des photos dédicacée fait le plat ce soir tu n'avais place à des désolés nous avons avec nous philippe il a 48 ans il est à liége en Belgique. Présent. Marc a 60 ans, il est à Sarasota, Florida, USA. Ici, c'est Matt. Matt, pardonnez-moi. Pourquoi je vais t'appeler Marc ? Matt, c'est à toi la main, désolé. Tu ailles aussi, je ne me trompe pas que sur le tien. Bon, il m'avait posé la question pourquoi j'ai voté pour Trump. En 2016, il faut que j'expliquais que la raison principale que j'ai voté pour Trump dernière fois, c'était de voter contre Hillary Clinton parce qu'elle était secrétaire d'État avec Obama. Elle avait organisé la guerre contre la Libye qui a carrément détruit le pays. C'est une catastrophe. On vend des gens comme des esclaves avant. Avant, on vivait très, très bien. 1500 dollars moyen de revenus pour les gens. On vivait très bien. On a complètement détruit le pays. C'est une catastrophe. On l'a fait pareil avec Hillary Clinton en Syrie. On l'a fait pareil. Elle a voté pour la guerre en Irak. Des centaines de milliers, même peut-être des millions de gens sont morts. Et moi, je suis anti-guerre. Je suis anti-guerre. Et cette femme était pour toutes les guerres. Elle était en train de pousser pour une guerre aussi en Russie qui aurait été la fin de tout le monde. Alors moi, j'ai étudié à fond sa politique et j'ai vu Trump. Au début, c'est jusqu'à quelqu'un nu comme homme d'affaires. Mais Trump, ce qu'il voulait faire, c'est réduire les troupes et arrêter les guerres. Il l'a fait. Il a beaucoup dit. Pas complètement, mais il a beaucoup reculé avec toutes ces guerres à l'étranger. Et j'en suis ravi. Il n'a pas failli déclencher une guerre pour un drôle qui s'est fait péter récemment. Oui, c'est ça. Failli, ça ne veut rien dire avec Trump. Failli, ça ne veut rien dire. Il faut voir ça. Il a dit qu'il allait changer d'avis dix minutes avant. Ça fait un peu peur quand même. Non. Il fait ça exprès. Et c'est un expert dans l'art de persuasion. Quand il veut que tout le monde met son attention sur un sujet, il dit quelque chose de très controversé et un peu extravagant. Il ne le fait jamais. On peut citer des exemples les unes après les autres. Ça fait peur, mais ça fait peur. Mais aussi, il sait exactement ce qu'il fait. Il cible notre attention à ce sujet. Il fait toujours un compromis. Mais tu es sûr de ça, que ce n'est pas plutôt son administration qui ne le parle pas de peur, disons ? J'ai fait toutes sortes d'analyses, des expériences. Et tu peux regarder toi-même. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est différent. Il dit des choses extravagantes. On fait tous attention. On a peur. On va exposer la Corée du Nord. On va retirer toutes les usines. Ça, j'ai adoré. De la Chine. Plus de Walmart aux États-Unis, bien sûr. OK, ça choque tout le monde. Mais maintenant, on pense à ce qui se passe en Chine avec cette guerre de trade et tout ça. Il veut ça. Le mec, c'est un multimilliardaire. Ce n'est pas quelque chose. Il est très, très adroit. Et c'est exactement ce qu'il fait. Mais la raison pour laquelle j'ai voté pour lui la première fois, principalement, pour ne pas avoir Hillary Clinton, du point de vue de guerre, elle avait été responsable pour la mort des centaines de milliers de gens. Je ne pouvais pas avoir cette femme. Mais ça, tu vois, si un Français dirait ça, il se ferait avoiner. Il se ferait quoi ? Si un Français critiquerait les États-Unis pour avoir fait la guerre en Libye, en Syrie ou en Irak, il se ferait défoncer. Tu vois, tu es américain, tu as le droit de le dire. Attention. Voilà, on t'entend. Voilà ce que tu dis. Moi, je te dis, si un Français ou un Belge va dire ça, il se fera engueuler, en fait. Non, mais j'ai eu ça. J'ai eu ce même discours en France. Les gens m'ont attaqué. Oui, les États-Unis ont fait toutes sortes de guerres à l'étranger. Moi, je suis d'accord. Et j'ai eu des bonnes discussions avec des gens qui étaient au début très hostiles à moi parce que j'étais américain. Et quand j'étais prêt à discuter, bon, on s'est compris. Oui, mais je voulais aussi expliquer mon point de vue sur Trump. Le fait, même si on a peur de ce qu'il va faire, il va y avoir des autres choses. Il va vous faire peur encore. Mais les guerres ont fait moins de guerres. Et c'était contre beaucoup de pression. Beaucoup de gens ont mis la pression. C'est général. Il y en a qui ont démissionné. Il y a des gens qui veulent faire la guerre dans son administration. L'Amérique est appliquée dans combien de guerres actuellement ? Je n'ai aucune idée. Moi, j'avais lu un truc et la mairie était appliquée dans 32 guerres il y a 5-6 ans. C'est horrible. Je serais pas d'avoir le chiffre actuel. Oui, bon, de toute façon, il faut que ça s'arrête. Mais aussi, du point de vue économie, il voulait protéger les travailleurs américains. Et c'est exactement. Et il parle de la même chose depuis 20 ans. Alors, il est très fidèle à cette philosophie de protéger les travailleurs américains. Il est contre le TPP, tous ces accords internationaux qui emmènent le travail des Américains à l'étranger. Il fait ses efforts de ramener du boulot aux États-Unis. Et ça marche. On a 3-4 % de chômage. Alors, on a 3-4 % de chômage. On n'a pas vraiment de guerre. On n'est pas en train de faire une grande guerre quelque part. Bon, déjà, c'est bien. C'est bien. Et malheureusement, les démocrates, la plupart, pas toutes, mais ils poussent pour les guerres. Ils déçusent l'économie. Et c'est pas un homme parfait. Parfait, je suis pas d'accord avec lui sur tout. Max ? Sur les fondamentaux, oui, c'est bon. Je peux te dire un mot ? Oui, 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 absolument. J'entends ce que tu dis. Et contrairement à ce que Maurice a pu faire, je ne suis absolument pas contre ce que tu dis. Non, 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 non. Je ne vais pas te laisser tordre la réalité. Tu as dit tout à l'heure, texto, tu as dit texto, que les gens qui votaient pour Donald Trump étaient des bouseux. C'est l'expression que tu as employée, des bouseux et des gens qui n'étaient pas éduqués. Donc, tu ne peux pas le tourner en disant que c'est moi qui, je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas pouvoir le faire parce qu'en plus, c'est enregistré. Et si tu m'embêtes, on repasse l'enregistrement. Oui, j'ai bien dit ça. J'ai dit que la majorité des gens qui avaient voté pour Donald Trump étaient des bouseux. Je le maintiens. Mais évidemment, il y a d'autres électorats, forcément. Donc, Matt, ce que je voulais te dire, c'est que tu n'as pas le sentiment qu'effectivement, Trump a une vision pro-américaine, mais justement, uniquement américaine. Il a une vision qu'il veut qu'effectivement, le chômage baisse, etc., ça va peut-être mieux dans le pays. Mais c'est l'Amérique et rien d'autre. Oui, c'est son boulot. Si tu embauches quelqu'un pour être président des États-Unis, son devoir, son boulot, c'est de défendre les intérêts des Américains. Ce n'est pas pour défendre les intérêts du monde entier. Matt, est-ce que tu penses que Trump, c'est un nationaliste, en fait ? Oui, ce n'est pas un mauvais mot pour moi. C'est un nationaliste. Il met sa nation d'abord. Il dit lui-même, oui. On peut aussi se dire que par rapport à des tas d'enjeux tels que l'écologie, etc., on peut aussi avoir une pensée qui soit plus pour les générations futures, plus pour le futur et plus pour la planète, et avoir une vision moins centrée sur son propre pays. On peut aussi peut-être penser comme ça, non ? Tu ne penses pas ? Oui, mais ça, c'est très vague. Et il faut vraiment avoir des propos précis quand on parle de protéger l'environnement ou tout ça. Par exemple, Trump est systématiquement contre tout ce qui peut sauver notre planète ou améliorer l'écologie. C'est ce qu'ils disent. Oui, je comprends, comme l'accord avec Paris qu'il y avait. Oui, par exemple, ça. Mais le problème, c'est dans les détails. C'est que personne ne suit toutes ces règles-là. Alors, ça aurait obligé les États-Unis de suivre ces règles-là, et les autres pays, non. Et les plus grands polluteurs du monde, maintenant, c'est l'Inde et la Chine. Alors, si on ne fait pas des impositions sur eux et uniquement sur nous, ce n'est pas juste. Alors, il faut vraiment regarder dans les détails quand il s'agit de l'écologie. Souvent, l'écologie est utilisée comme une ruse pour imposer encore des taxes qui ne servent pas à l'écologie, qui n'aident pas à l'économie. J'entends bien ce que tu dis, mais de toute manière, le discours de Trump, c'est de dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, c'est son discours. Si il est schéptique sur les solutions, sur le réchauffement climatique, personne nie que le climat change. Mais là où il y a... Ah si, si, lui le nie. Oui, lui le nie. Trump, il est de toute façon contre tout ce qui ne rapporte pas de pognon, tout simplement. Voilà. C'est même pas ça. Il y a des escroqueries avec l'écologie et avec le réchauffement climatique. Il y a des escroquies, des taxes qu'on va imposer qui ne vont rien faire pour aider le problème. C'est ça ce qui veut... Oui, mais si un pays comme l'Amérique n'est pas un petit peu... Comment dire ? Je ne vais pas montrer l'exemple. Mais voilà, mais quand on a... Tu dis que l'Inde et la Chine sont les pays les plus pollueurs. Mais bon, si l'Amérique va choisir ce prétexte pour dire, bah nous on ne va rien faire non plus, parce que vous voyez, là, la Chine, là, ils ne veulent pas, bah nous on ne fait pas non plus, ça va tourner à la catastrophe. Parlons des choses concrètes. On veut vraiment faire quelque chose pour le réchauffement climatique ? On peut faire un taxe, on va dire, on va taxer quelque chose selon la distance d'où c'est fabriqué à où c'est produit. Ça va encourager de faire beaucoup de production dans le pays où le produit est vendu. Et par exemple, maintenant on est en train de tout produire en Chine, on importe tout avec des grands bateaux en diesel qui polluent toute la planète. Mais quand on propose ça à Jean de Gauche ou à Macron, ah non, 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 ils ne veulent pas faire ça. Parce que ça, les gens qui les soutiennent, c'est des mondialistes qui veulent faire ce business international. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein d'hypocrisie. Voilà, alors vraiment ce que Trump veut faire, c'est de ramener plus de boulot ici, où les produits sont fabriqués et vendus ici dans le même pays, le maximum qu'il peut, et ça aiderait beaucoup plus la planète. Et aussi, on n'a pas la technologie, on parle toujours des voitures électriques, ça ne marche pas, ce n'est pas au point la technologie. Moi je suis pour, je suis pour, s'il y a une petite boîte énergie qui peut marcher ma voiture sans pétrole, je suis pour, mais on n'a pas la technologie. Alors il faut éviter les arnaques, c'est ça, personne n'est contre l'environnement. Il faut éviter les arnaques, il faut regarder dans les détails. Et chaque fois que quelqu'un dit, oui, je veux sauver la planète, mais qu'est-ce que vous allez faire pour sauver la planète exactement ? Ou voulez-vous vraiment juste vous foutre des taxes partout et vraiment, ça ne va rien résoudre quant au problème ? Alors c'est comme ça que je vois les choses. Tu es pour une certaine forme de pragmatisme. Oui, il faut être pragmatique, il faut regarder dans les détails. Quand quelqu'un dit, moi je veux sauver les enfants, là il faut vraiment voir ce qu'il veut faire. Souvent c'est le contraire. Quand quelqu'un dit, je veux sauver l'environnement, tout le monde veut pour ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire complètement ? Vous voulez faire un taxe contre tout le monde et puis vous ne voulez pas suivre exactement les détails dans cet accord ? Qu'est-ce que propose Trump pour lutter, pour sauver l'environnement ? Je ne sais pas, on peut tous vivre comme des Amérindiens, si vous voulez, c'est une responsabilité personnelle et tout ça. Mais moi je n'ai pas voté pour Trump pour ça. Moi je ne vois pas que les démocrates ou les républicains vont faire plus ou moins pour l'environnement. Moi je n'ai pas voté pour Trump à cause de ce sujet. Moi c'était vraiment anti-guerre pour l'économie. Et je pense que beaucoup de républicains sont pour l'environnement. On ne va pas avoir une planète qui s'est détruite. Mais il y a une arnaque là, il y a une arnaque. L'arnaque c'est combien est-ce que l'homme contrôle l'environnement ? Et ça, ça n'était pas précisé. Oui, il y a le réchauffement climatique, le climat ça change. On ne peut pas dire ça. Oui, il y a le climat. Mais c'est quoi de faire ? Si moi je conduis une voiture électrique, ça va vraiment changer quelque chose ? Moi je ne pense pas. Je ne suis pas un expert là-dessus. Moi je suis ouvert aux idées. Moi j'aime beaucoup la nature. Moi je voulais juste expliquer pourquoi j'ai voté pour Trump. Mais au début je voulais parler de l'insécurité. C'est pourquoi j'ai appelé. Vas-y, on t'écoute. Ok d'accord. Moi je suis allé en France. Après 13 ans, moi je suis atterri. Place Nouveau. Moi j'aimais beaucoup la France. Je ne voyais aucune insécurité. Et j'étais très bien. Personne ne m'agressait. Tout allait bien. J'avais une belle vision de la France. J'ai rencontré Claire. Puis j'ai commencé à vivre un peu dans la banlieue. Et même là, c'est allé pour moi. Je suis un mec, je suis grand. Personne ne me faisait chier. Moi je m'entends avec tout le monde. Mais c'est les femmes surtout qui me disaient. Oui je suis harcelé partout. Je suis harcelé là. Je suis harcelé quand je vais au supermarché. Et une fois, moi je ne vois pas. Moi je me suis installé à Créteil. Et je me suis juste assis là pour regarder. Et j'ai vu. J'ai vu des mecs harcelaient les femmes sans cesse. Mais moi en tant que mec, je n'étais pas harcelé. Créteil, moi j'y ai vécu. Les filles étaient tendues. Vraiment, on sentait qu'il ne fallait pas les aborder. On sentait qu'elles n'étaient pas ouvertes. Et c'était à cause de ça. Ah c'est vrai ? Tu savais peut-être mieux que moi. Mais on sentait qu'elles étaient là. Genre elles te regardaient genre. J'espère qu'il n'y a pas venu de parler lui. Tu sais, ça n'a pas du tout envie de... Tu vois, elles sont un peu... Si elles sont agressées, c'est normal qu'elles sont... Agressées, je ne sais pas. Elles sont toujours des... Tu n'en peux plus quoi. Tu marches, tu fais elles ne font même plus gaffe. Imagine, imagine que tu es une femme. Imagine que tu es un grand mec. Moi, ça me rendrait fou. Mais tu es une femme. Ma femme était obligée de se couvrir la tête. Et se cacher. C'est sérieux. C'est horrible. Et beaucoup de femmes m'ont dit ça. C'est ce qu'on m'a dit. À Créteil, de quoi ? Se couvrir la tête, genre de se voiler. Elle se sentait obligée de se couvrir. Et puis de ne pas s'habiller très bien. À part si elle vivait Place de l'Abbaye, où c'est un quartier très communautaire. Je ne vois pas. OK. C'est ce que j'ai vu. Mais en tant que mec, moi, je n'avais pas cette expérience. Je veux dire, on peut avoir plusieurs expériences dans le même endroit. C'est ce que je suis en train de dire. Et moi aussi, j'allais dans le nord de la France. On était au milieu de nulle part. Et j'étais en train de dîner avec les gens. C'était très beau. C'était leur campagne. Et l'une après l'autre, tout le monde m'avait dit qu'ils avaient été compriolés. Et moi, je trouve que c'est un truc de dingue. Et le seul mec qui n'avait pas été compriolé, c'était un mec qui a 3-10. Il y avait des chiens. C'était un chasseur. Il y avait des fangs et tout. Tout le monde ne savait pas l'embêter. Mais je trouve ça un peu choquant. En tant qu'Américain, de venir dans un endroit qui était vraiment paisible. Ça a l'air bien. Et même ici, à Sarasota, moi, j'ai patrouillé avec la plisse dans le quartier le plus sensible de Sarasota. C'est à 15 minutes de moi, chez moi, en vélo. Chez moi, aucun problème. Aucun problème. Je vais là, dans ce quartier-là, dans les HLM et tout ça. Il y a des coups de feu tous les soirs. C'est notre monde. Tu peux vivre ici, à Sarasota. Tu ne vois jamais ça. Tu ne vois jamais ça. C'est comme Maurice nous expliquait la Nouvelle-Orléans qu'on ne se rend pas compte. Il y a des quartiers tellement agréables. Et puis on se retrouve d'un coup dans un quartier. On dit « Oh là, où je suis où ? » Oui, ça va. C'est où, ça, Sarasota ? En Floride. Comment ? En Floride, oui. C'est grand, la Floride. Oui, mais tu te voiles la face. Tu ne regardes pas bien. Tu ne regardes pas. Tu dis ça parce que toi, il n'est rien arrivé. C'est pour ça que tu dis ça. C'est surtout que tu n'as pas compris ce qu'il a dit, Yossi. Je dis qu'on peut avoir plusieurs expériences. Yossi, il faut lui dire plusieurs fois les choses. Mais ça va rentrer, Yossi. Tu vas réécouter l'émission à tête reposée. Ça va aller mieux. T'inquiète pas. Prends un petit papier, un petit crayon. C'est très bien compris. Ben non, ce que tu viens de dire a démontré que tu n'avais pas compris ce qu'il avait dit. Bon, nous, on va se casser. D'ailleurs, l'ouragan, Matt, alors, ça s'annonce comment ? Pas dans quelques jours, mais on ne sait jamais avec les ouragans, tu sais. Ils disent que ça va tourner à gauche, ça va tourner à droite. Il faut se préparer. On a plein d'eau. De toute façon, quand il n'y a pas d'électricité, moi, j'aime bien parce que c'est tranquille. Les gens sortent de leur maison, de leur boîte. On va voir. J'en ai vécu plusieurs. C'est le mec qui attend l'ouragan avec plaisir, lui. C'est le mec de la planète qui dit « Ah, c'est sympa, les gens sortent. Il n'y a plus de courant. C'est super. » Pour une semaine, ça va. J'ai un cadeau pour toi. Comment ? J'ai un cadeau pour toi. C'est quoi ? Voilà. Alors, c'est 100 dollars parce que j'ai commandé une vape d'une marque aux Etats-Unis. J'ai commandé ça. Et il t'offre 100 dollars du vin pour acheter du vin. Il faut que tu achètes 100 dollars. Il t'offre 100 dollars sur n'importe quel vin qui vaut 160 dollars ou plus. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Et pourquoi tu ne me l'as pas donné à moi, enculé ? Bah, tu es pour les Etats-Unis. Ouais, ouais, je suis aux Etats-Unis. Tiens, voilà, si tu veux noter le... Attends, je vais le marquer plus vite que lui. Je vais le commander. Si tu as envie de te commander... Ah, bah, c'est sympa. Je vais faire avec un doigt, là. Attends, donne-moi une seconde. Et là, on fait une photo de l'écran. Comme ça, en plus, il y aura la photo lui aussi. Si jamais tu veux agresser un mec en France, tu sais que lui, c'est le mec auquel on peut voler le téléphone peinard. Parce qu'il se dit « Oh, il n'y a pas de vol ! » Il y a des gens sympas qui vont voter Trump. Oui. Ne serait-ce qu'en t'entendant discuter, je sais très bien que tu es un gars... T'es un gars bien écouté. Je viens à faire ta manière dont tu parles. T'es posé. Donc, il n'y a pas de souci. On va s'entendre. Écoute, toi aussi, tu viens ici. Je te fais un challenge. Tu viens ici et je t'amène dans une rallye de Trump. Tu vas adorer de Trump. Tu sais, il fait des grandes réunions avec des dizaines de milliers de gens qui sont hystériques pour Trump. Tu vas rencontrer plein de gens pour Trump. Et je t'amène. Et je t'assure, tu n'auras aucun problème. Tout le monde va t'adorer. Ton visage souriant. Et tu vas changer d'avis sur des gens conservateurs aux Etats-Unis. Et ensuite, tu iras au Texas, t'acheter des guns. Et tu m'appelleras en disant « Écoute, maintenant, j'habite à Houston. J'ai deux coltes à la ceinture. C'est super ! » « Ouais, c'est pas mal. C'est pas de problème. » On va se casser. On va écouter la conclusion de Yossi qui était au centre des propos. Ce soir, c'était une star. Donc Yossi, de Rouen, c'est à toi qu'elle a conclu. « Ouais, alors j'ai... Ouais, c'est très sympa cette discussion. Ça a beaucoup apprécié cet échange, cher Chris. On t'entend pas bien, Yossi. » « Pardon, 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 pardon. Je disais donc que j'ai beaucoup apprécié cet échange. Et que ça sera pour la prochaine fois. On continue à passer la prochaine fois. J'aimerais quand même faire une petite dédicace à un fan qui est sur le chat, qui s'appelle Jean-Luc, qui a parlé avec moi toute la soirée. Je voudrais quand même lui signaler que je ne suis pas homo. Donc il faut qu'il arrête de se focaliser sur moi. Ah, et puis s'il aime les hommes, qu'il se trouve un mec, quoi. Mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Alors, Canral et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. On va écouter la conclusion de Mickaël de Paris, je vous prie. Ouais, bah là, on est bien, là. Là, on est content. On est happy. Il dirait qu'il parait une gonzesse. Alors, on est bien, là. On peut enlever ta cul, là. Non, on est content parce que, regarde. On a nos fries. Oh là. Max, tiens. Quel horreur. Et on a notre triple cheese. Donc là, on va passer à un super bon moment. Waouh. Voilà. Et alors, sinon, tu as pu noter, Matt, le code que je t'ai donné ? Bon, je n'ai pas 100% attrapé. Désolé, ça n'a pas marché. Ah, alors, attends, je vais te le remontrer. Bon, allez, fais la photo de l'écran, Matt. Tu n'as pas ton téléphone, là. Clac, tu fais une photo. Oui, je sais, mais ce n'était pas clair. Qu'est-ce qui n'était pas clair ? Les chiffres sur la photo. Tourne le téléphone, Bougredan. Oui, je sais comment faire, mais ce n'était pas clair. Tourne l'appareil, Mickaël. Tournez l'appareil. Non. Tu vois ? Oui, 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 ok. Je fais, voilà. Je prends l'écran. C'est bon. Tu vois bien les caractères, c'est bon ? Oui, c'est bon, merci. Ok. Et en fait, ce n'est pas 160 dollars la bouteille. Je me suis trompé. Il faut que tu achètes 160 dollars de bouteille minimum. Oui. Très bien, il s'en occupera. Allez, tu nous fais ta conculée, Mickaël. Écoute, Maurice, merci de m'avoir accueilli. Merci, hein. Très gentil, merci. Je te remercie. Je suis jaloux, Maurice. Oui, je suis jaloux. Je suis très fâché. Bonne soirée. À bientôt. Et merci de m'avoir accueilli encore une fois. Oh, Kenra, les bonnes nuages. Attends, faites-moi penser. Lui, on ne le prend plus jamais. Enfin, à moins qu'il nous trouve un autre voucher. Au premier, la prochaine fois, ce sera pour toi. Et la conclusion de Philippe à Liège, en Belgique. Oui, bon appétit, Mickaël. Et bonne émission. J'ai remarqué que tu as envie de mettre de la pommade. Tu es resté debout toute l'émission. Je te félicite. Et je te dis à demain. Merci. Alors, Kenra, les bonnes nuages à toi. Merci d'être venus. Et la conclusion de maths à Sarah Soda, en Floride. Bon, bonne nuit à tout le monde. Et bon après-midi à tous ceux qui sont aux Etats-Unis. Et merci pour m'avoir laissé partager cette expérience pour vous. Et bonne continuation. Formidable. Merci à toi d'être venu. C'était bien de t'entendre. Et puis bon, c'est la première fois que j'entends un mec qui dit Moi, j'aime bien les ouragans parce que les gens sortent de chez eux et qu'il n'y a pas de vue. Bon, c'était bien. C'était vraiment bien. Je salue celles et ceux qui ont passé une partie de la soirée avec moi sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle la Wax Sala, pour ceux que ça intéresse. Effectivement, demain, je vais être obligé de m'allonger par terre. Parce que bon, normalement, je ne suis pas censé rester debout pendant toute la soirée. Ce n'est pas encore consolidé, là. Il y a encore des vis qui doivent prendre. Je vais te laisser avec un joli morceau que tu ne connais pas. Et qui, normalement, devrait t'emmener vers une nuit formidable. Ou une poursuite de journée. Tout dépend où tu te trouves. Bon, j'ai adoré de passer cette soirée avec toi. Voilà.